Bonjour Madame Coffinier, Anne Coffinier, merci beaucoup d'être avec nous pour le Nouveau Conservateur. Merci Paul-Marie. Une fois de plus, d'ailleurs, parce que vous avez plusieurs fois contribué à nos numéros. Je signale d'ailleurs, alors vous n'avez pas contribué à celui-là, que nous avons récemment publié ce numéro 6, et que nous préparons le numéro 7, et que vous êtes toujours d'accord pour continuer à nous envoyer des choses bien senties sur la question de l'éducation, Anne Coffinier, non ? Je suis prise en otage, là. Là, vous êtes prise en otage. Je suis tout à fait d'accord. C'est intéressant de prendre un peu de recul et se mettre dans une perspective historique. Oui, justement l'histoire. Ça me plaît, d'autant plus que là, on est contraint avec des élections, un calendrier de réflexion qui est un peu contraint. Oui. Voilà. Mais je faisais cette évocation du nouveau conservateur dans un but publicitaire non caché, mais aussi parce que nos spectateurs verront désormais le petit logo, comme on dit, du nouveau conservateur sur leur écran. Je veux leur donner cette explication. Alors, venons-en au fait. Le fait pour vous, Anne Coffinier, c'est l'école. Votre nom est tout à fait associé à une grande entreprise de longue haleine que vous avez menée tambour battant depuis plusieurs années pour faire comprendre à nos compatriotes. Je crois que vous avez réussi en grande partie, votre audience s'élargit sans cesse, que l'école publique n'était peut-être pas ce qu'il y avait de mieux, de plus efficace pour la grande question de la transmission culturelle et que l'on pouvait, par exemple, créer son école, puisque vous êtes présidente de l'association Créer son école, c'est cela ? C'est-à-dire que la situation de l'école en France est particulièrement préoccupante. Ça fait 17 ans que je suis engagée dans ce secteur et ça fait 17 ans qu'elle se dégrade. Il y a 17 ans, on pouvait encore dire que le niveau monte. C'est une question de perspective. Nos enfants sont formidables, ils savent coder, ils savent plein de choses que nous, pauvres ignorants, nous ne maîtrisons pas. Donc c'est une question finalement de changement d'espèce, en quelque sorte. Les jeunes d'aujourd'hui seraient aussi cultivés, aussi héritiers de la civilisation ancienne qu'avant, mais sous d'autres modalités. Aujourd'hui, en 2022, on ne peut pas dire ça. Et le constat de l'effondrement de la transmission est tout à fait consensuel. Ça, c'est quand même un aspect positif, c'est qu'il y a au moins un accord sur le diagnostic. Maintenant, dans notre génération de la consul culture, il y a des gens qui se réjouissent de cette rupture de transmission, qui trouvent ça fantastique. On va pouvoir sortir, couper les aliénations, commencer un peuple nouveau. Je vous coupe, mais on ne s'en réjouit pas au ministère de l'Éducation nationale, de cette coupure de transmission. Là, il ne faut pas attaquer tout le monde d'un seul coup. Le ministère de l'Éducation nationale a quand même réussi pendant un siècle et demi, plus d'un siècle en tous les cas, depuis Ferry, à un tour de force extraordinaire. C'est malgré tout de transmettre l'essentiel d'un héritage culturel, une culture, une langue, une manière de voir les choses, une instruction civique dans les belles années, qui a longtemps fonctionné, n'est-ce pas ? Oui, mais Paul Mori, là, je ne parlais pas de l'Éducation nationale, je parlais du fait que sa notion de transmission n'est pas consensuelle. Parce qu'il y a des gens, aujourd'hui, notamment chez les progressistes, comme on dit, qui ont d'autres perspectives que celles de transmettre. C'est une évidence. Le sujet, c'est la transmission. Voilà. Après, au niveau de l'Éducation nationale, si leur préoccupation essentielle était de transmettre, ils seraient pris quand même autrement. Ça fait à peu près, on va dire, dix ans, que l'objectif numéro un de l'Éducation nationale, s'est aligné avec l'objectif numéro un des politiques qui est d'assurer l'égalité des chances par l'école. Donc, l'objectif a changé. Dans la perception des gens, pas forcément. Vous demandez dans la rue, bah oui, ça sert à apprendre. Très juste, oui. Ça sert à transmettre les savoirs, ça sert à apprendre. Mais chez les politiques, ça sert à rebattre les cartes socialement et à assurer l'égalité des chances, c'est-à-dire en fait à transformer la société par les enfants. C'est là, d'ailleurs, où le succès est très mitigé. Ah bah, ça dépend dans quel sens on veut transformer. Je pense que le succès est peut-être tout à fait réel si le but est de faire un peuple ignorant de la civilisation passée et considérant finalement qu'il faut se battre la coulpe sur la coulpe des ancêtres. De ce point de vue-là, c'est très réussi. Donc voilà, je ne sais pas de quel point de vue on se place. Moi, ce qui fait que je m'intéresse à l'éducation, d'abord, avant tout, ça a été une préoccupation anti-totalitaire. C'est vraiment le cœur du cœur de ma motivation. Comme les promoteurs ou les animateurs du Nouveau Conservateur, donc on s'est bien trouvé. Le problème, le grand sujet, c'est le monde totalitaire qui se profile à l'horizon, n'est-ce pas ? Qui existe tout le temps. Il ne s'agit pas d'être spécialement complotiste ou autre. En fait, la tentation totalitaire, elle est permanente. Elle est dans toute société, et en particulier en démocratie, c'est bien connu. Et pour qu'une démocratie vive, il y a des conditions préalables à satisfaire. Heidegger, Arendt, etc. Exactement. Jacques Ellul. Le Fort, Ellul, Heidegger, Arendt, tous ces gens-là. Ça vous est dans cette ligne-là. Voilà, tout à fait. Et c'est ma préoccupation numéro un, qui est une préoccupation avant tout spirituelle, au sens permettre la vie de l'esprit et permettre la vie démocratique. Il n'y a pas de vie d'esprit, il n'y a pas de vie démocratique sans une pluralité des centres de formation, des sources de formation, des lieux de formation, d'écoles, au sens des écoles de formation. Et même au sein, par exemple, de l'enseignement catholique, il y a eu un appauvrissement terrible. Il y a désormais une sorte de modèle unique. Alors qu'il y a encore 20 ans, il y avait des charismes, il y avait des congrégations différentes, avec des styles différents. Il y avait un jésuite, par exemple, et un lassalien, n'ont pas du tout le même tour d'esprit. Du tout, ou un narratorien. Et donc il y avait une différence intellectuelle, comment dire, réelle, dans l'impression du monde. Il y avait une concurrence, presque. Il y avait une concurrence, tout à fait, une émulation réelle. Oui, oui. Voilà, et ça, ça s'est complètement érodé. Et désormais, on a une sorte d'alignement plat, où tout tourne à une conception qui me paraît assez humanitariste, gentillette, façon smicarde d'aborder ce qu'est la Bible et sa tradition. Tout en se refermant sans cesse sur soi, c'est-à-dire en refusant tout extérieur, toute critique, extérieur à sa logique, ce qui s'appelle en effet le totalitarisme. Oui, alors, ça, de toute manière, on est tous gagnés par ça. On est tous tentés par ça. Chacun, individuellement et collectivement. Donc ça, c'est... Condorcet expliquait ça très bien. Condorcet disait que l'éducation nationale ne pouvait pas se permettre d'être un monopole. Parce qu'elle allait tourner en sorte de dispositif qui allait se scléroser par manque de concurrence. Ce qui arrive. Et ce qui arrive parfaitement. Ce qui fait que dans l'intérêt même de l'éducation nationale, il prenait l'existence d'une concurrence privée. Et dans l'intérêt de l'éducation nationale. Catherine Kintzler explique ça très bien dans la pensée de Condorcet. Et c'est pour ça que mon engagement jusqu'à présent, je ne sais pas si c'est l'engagement d'une vie, mais en tout cas, ça fait déjà un moment que je tire cette charrue passionnément. Pour les Français, en tous les cas, c'est l'engagement de votre vie. En tout cas, j'y crois réellement. Et c'est vrai que parfois, ça a un côté un petit peu épuisant. Mais j'y crois en raison de cette dimension spirituelle au sens large du terme. Et j'y crois aussi parce que je suis persuadée que le meilleur moyen de sauver l'école française, c'est vraiment de la stimuler, de le rappeler à un certain nombre de dangers fondamentaux, historiques. Donc, il y a cette question du rapport à l'État dans la culture qui fait que l'école en France est tout à fait différente de toutes les autres écoles. C'est pour ça que c'est très difficile de faire des comparaisons internationales. C'est très difficile de s'inspirer d'autres pays parce qu'en France, l'école est le creuset de l'État et le creuset de l'identité nationale. Et il y a une espèce de lien d'engendrement circulaire, historique, qui fait que c'est compliqué de prévoir quelque chose d'autre. – Alors là, on découvre que votre engagement dépasse beaucoup la question de l'école. C'est un engagement vraiment politique, voire, comme vous l'avez dit à deux reprises, spirituel. Et c'est peut-être plus large que l'image que l'on a de vous. D'ailleurs, l'image que l'on a de vous, elle est peut-être trop associée à l'école car vous avez fait tellement de choses dans votre vie, j'aimerais bien que vous nous en pariez un peu, que ça dépasse ce simple sujet sur lequel nous allons revenir, bien entendu. Mais on ne sait pas aussi que vous avez été, et que vous êtes toujours diplomate. – Oui, oui, en fait… – Vous avez fait l'ENA pour commencer ? – Oui, oui. – On peut l'avouer, on peut se l'avouer. – Normal sup de la rue d'Ulme avant, d'ailleurs, en Moréna. – Vous préférez un normal sup, oui. – C'est l'école la plus prestigieuse qu'il soit. – Oui, mais moi, ce que j'ai préféré, ce ne sont pas les écoles où on n'apprend rien ou pas grand-chose, ce sont les périodes de préparation. – Eh oui. – Parce qu'on s'arrache à la glaise de ce qu'on est, on essaie de monter sur les épaules des géants. – Éducation, ça veut dire ça. – Bah, voilà. – Et d'où qu'errer, ça veut dire c'est l'idée, n'est-ce pas ? Disons-le sans cesse. – Et c'est un processus un petit peu laborieux. Enfin, dans mon cas, c'est laborieux. Je raconte souvent une anecdote que j'aime bien, c'est que, donc, j'ai été élevée à Manos, qui va au lycée public, et mes parents étaient des gens pas du tout au fait de ce type de choses, très indépendants d'esprit. Mon père avait fait Sciences Po, il était antiquaire, ébéniste. Et, bon, tout ce qui était fonctions publiques, c'était vraiment pas un univers qu'on fréquentait, ni même qu'on avait beaucoup en estime. C'était plutôt l'univers des gens qui compliquent la vie des gens qui font des choses. – Et donc, on se passerait volontiers. – On se passerait très bien. Donc, voilà, et un de mes copains, qui était fils de prof, m'apporte un jour un dossier, il m'a dit, bah tiens, tu devrais candidater là, je t'ai rempli la moitié du dossier, c'est pour Louis le Grand. Alors, moi, je ne savais pas du tout ce que c'était, à part que c'était Louis XIV, après ça, je ne voyais pas très bien. Je remplis le dossier, je l'envoie, et puis donc, c'est comme ça que je rentre en Hippocagne à Louis le Grand. Mes parents pensaient que c'était un canular, que ce n'était pas possible. Enfin, quand même, je suis arrivée. Et la veille, je me rends compte qu'on faisait du latin en Hippocagne. Je découvre le cursus Hippocagne la veille de rentrée. Et j'y passe la nuit à prendre mes déclinaisons que je ne connaissais pas du tout. – Ah, la nuit ? – La nuit. – Ça, c'est tout, vous. Il faut une volonté de faire pour faire des choses comme ça. – C'est surtout qu'il était temps de rattraper le temps perdu. C'était la veille. Et j'ai commencé à Louis le Grand en thème latin, moins 20 sur 20. Moins 20 sur 20. J'étais un phénomène international. Et j'ai fini 20 sur 20. – Ah, voilà, j'attendais la fin. Je ne vous disais rien. J'étais sûr. – J'avais l'accent du Sud. On m'appelait Scartefig. Et ça a été dur. Le début a été très dur. En gros, ce qui m'a intéressée, ce n'est pas l'ENA, ce n'est pas Norma Sub, ce n'est pas Sciences Po ou Paris 4. – C'est étudier ? – C'est travailler. – C'est travailler. – C'est travailler. J'ai adoré ça. – Vous aimez ça ? – Et j'aimerais bien, à la limite, si la vie me permettait de me remettre vraiment à travailler, à étudier. – Ah oui. – Je trouve ça fantastique. – C'est la passion de l'éducation. – Ah oui, la passion de l'école. – C'est l'éducation en général. – Et puis pour moi, l'éducation, ça devrait être vraiment une œuvre collective. Ça devrait être une passion nationale. – Ça l'a été un peu. – Ça l'a été, mais toujours politisé. Alors qu'on pourrait en faire quelque chose qui soit une passion. Je vais vous raconter un autre exemple. Il y a quelque temps, je prends un petit bus pour aller à la Baie de la Grâce. Bon. Et ce bus, c'est un bus du matin. – Dans les Pernées orientales, je vous dis. – Ce bus était rempli de, comment dire, d'écoliers. Et c'était 7h du matin. 8h du matin. Et le chauffeur de bus diffusait des émissions salaces, abrutissantes, débiles, mais en toute bonne confiance. En fait, il ne tenait pas attention. Ça le distrayait. C'était le... Je ne sais plus ce que c'était. – Et là, vous intervenez. Je suis sûre que vous êtes intervenue. Est-ce que je me trouve ? – Non, mais là, j'ai pris mon cardenote et je me suis dit, voilà, si on était une nation qui en avait quelque chose à faire de l'éducation, d'abord, on saurait que le matin, ces jeunes qui prennent le bus tous les jours, ils ont besoin d'un temps libre de cerveau. Ils ont besoin de pouvoir peut-être écouter leur musique, peut-être rêver, peut-être réviser leurs devoirs, peut-être se reposer un peu, ils se lèvent très tôt. et là, ils sont baignés dans du bruit, des choses sales, vulgaires, qui les propulsent dans un monde où on n'a pas envie d'aller. Franchement, c'était un monde répugnant, fait de filles diverses, de cochonneries. Et je me dis, si on avait un minimum de conscience, que chacun avait une conscience qu'il fait partie d'une chaîne qui fait que les jeunes ont envie, qu'est-ce que c'est grandir ? C'est avoir envie de vivre. C'est déjà ce désir de soi-même grandir pour devenir un adulte. Si déjà, vous les mettez dans un univers où ils sont saturés de bruit et vous les projetez dans un monde où vous vous dites, moi, je n'ai pas envie d'y aller, c'est quand même pas la posture éducative idéale, vous voyez. Et ça, ça m'a frappée. Je me suis dit, on devrait avoir une réflexion sur la beauté, sur le silence, sur ce qu'on peut rendre, enfin donner, transmettre pour donner envie de vivre de la vie de l'esprit. De la même manière que lorsque j'étais en Russie, j'étais très intéressée par le fait, alors ce n'est pas le bon moment, ce n'est pas le bon exemple. Mais allez-y, parlons de la Russie. Quand j'étais en Russie, j'étais très intéressée par un phénomène, c'est que comme pendant la période soviétique, les professeurs n'arrivaient pas à vivre simplement de leur mission de professeur, ils cumulaient avec d'autres activités rémunératrices. Et donc, ils avaient des vieux. Des gardiens musées ou guides. Ou traducteurs, ou visiteurs en scène. Tout le monde n'est pas polyseur de lentilles comme Spinoza, mais en tout cas, chacun avait une activité lucrative dans la vie privée. Et du coup, ça leur donnait une richesse de vie et un rapport à la notion de productivité et de vivre aussi d'une passion qui était tout à fait différente. Et ils ont gardé un peu cet état d'esprit-là. Et j'y suis allée il y a peut-être neuf ans. En Russie. En Russie. J'ai visité des établissements publics, le gymnasium classique de Saint-Pétersbourg, de Moscou. Et j'ai trouvé des gens qui étaient beaucoup plus intéressants de mon point de vue que nombre de professeurs en France. Parce que, par exemple, il y en a un qui était le grand dramaturge de Saint-Pétersbourg. L'autre, avec ses élèves, il traduisait du grec parce qu'il voulait l'adapter pour je ne sais quel film. Donc, ils étaient toujours dans la vie, dans la vie productive, dans la vie créative. Et donc, un jeune, il voyait que son professeur, il vivait de l'esprit, il vivait de ce qu'il lui transmettait. Il vivait à la fois financièrement, il vivait humainement, spirituellement. Et il prenait leurs élèves dans ce phénomène de vie. Donc, par exemple, il pouvait les emmener voir un spectacle le soir ou faire une partie d'échec ou traduire vite un texte parce qu'il voulait l'adapter dans une autre langue. Vous voyez ? Et donc, les élèves n'étaient pas simplement des gens pour produire des devoirs qui vont produire des notes et un classement et une possibilité de faire des études supérieures. C'était déjà des gens qui étaient dans une sorte d'amitié intellectuelle avec le professeur pour, ensemble, engendrer de la beauté, de la créativité. Et cette posture-là, qu'on retrouve, par exemple, en musique, la relation que vous avez avec votre professeur de musique, c'est une relation qui est… Parce que vous êtes musicienne aussi, mais pas tout à la fois. Enfin, pour qu'ils ont… – Cette relation, c'est une relation qu'on a complètement perdue dans la pédagogie française et occidentale par désir de stéréotyper les phénomènes. On est embarrassé par le charisme. Il y a trois jours, j'étais à un colloque et je voyais à quel point toute la recherche sur la sociologie d'éducation cherche à penser l'acte de transmission et d'enseignement en évitant le charisme du professeur. Il faut que ça puisse fonctionner sans le charisme. – Ah, ce n'est pas possible. – Tout est fait pour faire… Et le charisme est toujours de trop. – Et c'est impossible. – Voilà. Et moi, mon concept… – Transmettre sans charisme, c'est impossible. – Moi, mon concept, c'est construire une école, un système éducatif sur le charisme, sur la passion, sur le fait qu'un professeur, c'est quelqu'un qui allume une lampe, qui est le maître de maison, qui donne à rentrer dans un univers, qui donne envie. Enfin, c'est donner envie. – Oui, oui. – Voilà. Et je ne vois pas comment aujourd'hui dans le système éducatif français, hyper fonctionnalisé, hyper technocratisé, anonymisé, où tout le monde est des pions, les professeurs, les directeurs, les enfants, tout le monde est un pion là-dedans. Je ne vois pas comment on peut donner cette espèce de folie de vivre. – Alors, nous allons vite en besoin. Vous avez prononcé un mot sur lequel j'abri un nom que nous revenions, c'est Manosque. Vous êtes née à Manosque ? – Je ne suis pas née à Manosque, mais j'ai vécu très vite à Manosque. Je suis née à Bordeaux. – Ah ! – Voilà. L'entreprise familiale… – Ce n'est pas trop mal non plus. – L'entreprise familiale a brûlé, et nous nous sommes rapatriés près de l'autre côté de la famille, à Manosque. – D'accord. L'entreprise familiale qui était une tradition de notre famille. – Oui, c'était une entreprise… – Votre nom Coffinier est sud-ouest ? – Alors, Coffinier, c'est mon mari. Mon nom de jeune femme, de jeune fille, c'est Barry. – Barry, d'accord. – Voilà. Et Barry, c'est probablement anglais et je suis corrézienne par mon père. Donc, c'est les Corréziens qui ont immigré à Bordeaux, comme beaucoup, pour sortir de la pauvreté, parce que c'était quand même assez difficile. et voilà, mon père a rencontré dans le désert du Sahara une Marseillaise, Bordelais-Marseillais, et ça a fait le résultat que voilà. – Alors donc, le début de votre vie, c'est… – Bordeaux, j'arrive à Manosque. – L'école à Bordeaux un peu ? – Non, non, non. Au bout d'orat peine, enfin, à maternelle. – Et vous partez après une faillite, si je comprends bien. – Voilà, voilà. – Une entreprise de… – De bâtiments, on va dire, qui vendaient des bâtiments, comment dire, des matériaux de construction. – D'accord. – Et donc, on part à Manosque et là, mon père ouvre une affaire essentiellement d'Antiquité, donc Ébénissé, Antiquité, qu'il a eue toute sa vie. – Et votre mère travaille avec lui, j'imagine ? – Voilà, ma mère la secondée et moi aussi d'ailleurs parce que je devais faire visiter le magasin. – Très jeune ? – Oui, oui, très jeune. J'ai commencé enfant. Voilà, et donc, j'ai fait mes études dans le public tout le temps et j'ai eu beaucoup, enfin, ce qui a été beaucoup plus formateur pour moi, ça a été la musique. – Alors, pas en musique un peu parce que je vous ai demandé, comme souvent à mes victimes, de venir avec un objet fétiche et vous m'avez dit, oui, je veux bien, mais c'est un piano à queue. Alors, on va se passer du piano à queue. Vous jouez toujours ? – Joue toujours, oui. – Tous les jours ? – Alors là, je me suis remise, donc en ce moment, je joue tous les jours. mais je ne sais pas combien de temps ça durera. – Vous y arrivez ? – Je me suis arrêtée, j'ai un peu repris, je me suis arrêtée, c'est pas évident, c'est pas évident. – Vous arrivez à trouver cette discipline, mais enfin, vous faites mon admiration, je dois vous dire, vous êtes tellement disciplinée capable de faire 50 choses par jour. – Je ne suis pas disciplinée, mais je me suis dit, à la limite, mieux vaut un quart d'heure par jour que rien du tout, donc ayons la simplicité de faire un quart d'heure par jour. – Et qu'aimez-vous jouer ? – Et entendre ? – Moi, j'aime beaucoup, alors j'écoute toutes sortes de choses, de toute manière, alors ça dépend dans quel domaine, mais pour ce qui est de jouer au piano, j'aime Brahms, Schumann, Schubert. – Brahms qui n'a pas eu, pendant longtemps, une bonne réputation d'ailleurs. – Ah oui, mais moi j'aime beaucoup jouer Brahms. – Oui. – Parce que c'est très violent, c'est très… – Incroyablement musical. – Ça me correspond tout à fait. – Oui. – Voilà. Donc c'est ce que j'ouvre beaucoup. – Et je sais que vous aimez l'opéra aussi. – Alors, je n'aime pas tant l'opéra que ça. – Ah bon ? À l'autre jour, vous me disiez, je vais à l'opéra, je ne peux pas vous parler. – Oui, je n'aime pas tant l'opéra que ça, mais mon fils est chanteur d'opéra. – Ah, voilà, c'est ça, oui, je savais qu'il y avait un lien. – Donc il a fallu que je m'y intéresse et comme toute chose, lorsqu'il s'intéresse… – Professionnel ? – Oui. Comme toute chose… – C'est votre fils aîné ? – Voilà, mon fils aîné. – On peut vous demander son âge ? – 23 ans. – 23 ans. Vous avez 4 enfants ? – 4 enfants, oui. Et donc du coup, je m'intéresse, j'écoute, j'essaie de… Mais je préfère… Pour moi, l'idéal, c'est la musique de chambre. C'est vraiment la forme qui me plaît, qui me… Et puis, je me souviens d'une interview de Barbizé, un pianiste marseillais. Et on lui disait avec qui vous voudriez… À quel concert vous voudriez aller, etc. Ça ne m'intéresse pas du tout. Moi, ce que je veux, c'est pouvoir jouer. Tripatouiller. Vous me donnez Stern, vous me donnez Perlman, moi, je joue avec lui. Et tant pis si je mets des pains, tant pis si je fais n'importe quoi. Moi, j'en suis un peu à ce stade-là. Ce qui m'intéresse, c'est jouer. Je préfère jouer à aller à un concert. – Ah oui ? – Oui. – Et il faut une énergie folle parce qu'aller à un concert, c'est un repos tout de même. – Oui, mais un concert… – Vous ne vous reposez pas beaucoup, j'ai l'impression. – Non, je n'aime pas ça. – Vous n'êtes pas… Oui, c'est ça, j'ai jamais compris. – Non, non. – Vous ne vous reposez pas. – Non, non, je préfère jouer. Je préfère jouer. Même des choses très simples. Mon petit dernier, par exemple, fait du violon, mais j'accompagne… – Et quel a-t-il, celui-là ? – Neuf ans. – Et vous avez deux filles ? – Oui. – C'est ça. – Deux garçons, deux filles. – Deux garçons, deux filles. Et je l'accompagne avec beaucoup de plaisir, même si c'est des choses tout simples. Et puis, je l'incite à improviser, à déchiffrer aussi. Alors, tous les jours, on déchiffre quelque chose. – Ah oui. Et vos filles sont musiciennes aussi ? Ou belles en bas ? On baigne dans la musique chez les confinés, non ? – Oui, mes filles sont musiciennes, mais pour ma fille aînée, j'ai été bête, parce qu'elle a eu du mal avec l'approche très conservatoire, solfège, etc. Et au lieu de lui dire, bon, on va continuer autrement, tiens, tu devrais prendre des cours d'improvisation ou de jazz. Je me suis dit, bon, ben, c'est peut-être pas fait pour elle, la musique. – Elle n'est pas poussée ? – J'ai été bêtement scolaire. Je l'ai eu trop tôt, je n'avais pas la souplesse d'esprit. Je pense que sa situation se produirait maintenant. – Vous insisteriez ? – Non, mais je quitterais le conservatoire et je lui permettrais de continuer, parce qu'elle est musicienne, et je lui permettrais de continuer sans le solfège, sans la discipline propre du conservatoire, le solfège, vous voyez la lecture de notes, etc. – La musique, on l'entend beaucoup chez les cofiniers, si je comprends bien. Vous écoutez de la musique en famille ou chacun dans son coin ? Comment ça se passe ? Vous allez au concert ensemble ? – Oui, alors, quand mon fils est né et là, à la maison, de toute manière, nous sommes dans un bain d'opéra généralisé. – Parce qu'il répète. – Voilà. Et puis, il y a beaucoup de gens qui viennent jouer, chanter. Tous les week-ends, il y a toujours des gens qui viennent chanter, jouer autour du piano, etc. Et puis, ça fait partie… – Des concerts chez vous, non ? – Vous êtes capables d'organiser des concerts comme ça ? – Pourquoi pas ? Je dois dire qu'en fait, c'est beaucoup plus informel que ça. On joue un petit peu comme ça, c'est tout. Mais j'aimerais bien, oui. – Pour des amis. – J'aimerais bien organiser des choses plus conséquentes. Alors, à propos de musique, ce que je fais, c'est qu'avec la Fondation Kéros que nous avons à l'Institut de France, j'ai repris une habitude que j'avais dans ma structure précédente, c'est que lorsqu'il y a un colloque ou une remise de prix, je fais des petits moments musicaux. Donc, j'organise des… – Du baroque, j'imagine ? – Alors, du baroque, tout à fait, parce que je trouve que ça s'y prête. – Oui. – La prochaine fois, on fera peut-être de l'opéra ou autre chose. Et l'idée, c'est quelque chose que j'ai découvert en étant en Italie, c'est qu'en fait, ça dispose de l'âme, c'est aussi la notion de plaisir, et puis ça détend aussi beaucoup. Donc, la dernière fois, on a fait un colloque sur les bases constitutionnelles et en droit administratif de la liberté d'enseignement. Et entre midi et deux, concert baroque. Voilà. Comme ça, c'est un plaisir total, c'est un acte total. et je ne vois pas pourquoi il faudrait segmenter les choses, quoi. – Alors, Manos, qu'encore, votre enfance a été belle, je crois. – Oui. – Des parents qui avaient un métier très particulier. Alors, votre père était à la fois antiquaire et menuisier, disiez-vous ? – Antiquaire et bénie, ça se fait souvent. – Oui, bénie. – Surtout. En fait, mon père, d'une part, restaurait des meubles et restaurait des maisons. Donc, c'est comme ça qu'il a restauré la maison qui a inspiré les jeunaux pour lui serre sur le toit. – Ah bon ? – Voilà. – Décor formidable, magnifique. – Oui, oui, oui. Très belle maison. – La jeunesse à la pagnole, un peu, non ? Enfin, un décor pagnolesque. – Oui, oui, si on veut, tout à fait. Et donc… – Vous aviez plusieurs frères et soeurs, non ? – Je suis fille unique, malheureusement. Donc, c'est comme ça. Et donc, du coup, l'idée qui est fondamentale dans ma jeunesse, c'est cette idée qu'on répare pour permettre à des choses qui sont belles de vivre encore des centaines d'années. – Vous avez conscience que c'est presque le fond de la philosophie conservatrice, ça. Tout se répare, tout se rénove, tout se renouvelle, tout se restaure, tout se rétablit. – C'est cette idée de long terme, de continuité, d'humilité face à ce qu'on reçoit. – Oui. – Et puis, de restaurer avec le souci de permettre aux générations futures de bénéficier de ce dont on a bénéficié, voilà. – Alors, la petite Anne est bonne à l'école ? – Oui. – Vous aimez travailler, déjà ? – Enfin, j'étais très… Je doutais beaucoup de moi et du coup, c'était assez amusant parce que j'étais toujours persuadée que c'était par hasard que j'avais des bonnes notes. Mais j'en avais constamment. Voilà. – En toute matière ? – Oui, à peu près. Et mon père disait, c'est encore surnoté. – Ah bon ? C'est très aimable. Et vous voilà donc entrée à Louis-le-Grand. – C'est ça. Et donc, à Louis-le-Grand, je suis très contente de tout découvrir. C'était quand même un peu un choc, je dois dire, parce que c'est un autre univers, complètement, par rapport à l'univers de ma jeunesse, tout point de vue. – Et oui, vous êtes seule à Paris parce que votre famille est dans le sud. – Oui, oui, je suis dans un internat de filles, qui s'appelle Serviam. – C'est un internat quand même. – Oui, oui. – J'ai commencé d'abord… – À 17 ou 18 ans, vous êtes très jeune. – Oui, j'avais 17 ans. – Oui. – Voilà. Donc du coup, la joie de découvrir le cinéma d'arrêt d'essai, la joie de découvrir, en fait, le théâtre, en allant au poulailler. Et voilà, c'est pour une provinciale qui avait une jeunesse quand même assez, comment dire, simple. C'est-à-dire que pour nous, les sorties, c'est quand on allait, par exemple, à Marseille, au théâtre de la Criée, voir du théâtre. – Ou faire des courses, tout simplement. – Oui, il ne faut pas charrier, mais pas ce que je veux dire, au niveau sorties culturelles, et bon, à Manosque, ce n'est pas infini non plus. Donc on allait un petit peu à Aix, un peu à Marseille. Voilà. Et ce qui était culturellement intéressant, mon parc était extrêmement cultivé, et puis on partait faire des virées en France pour livrer les meubles aux clients qui nous avaient achetés. Et donc, c'était l'occasion de visiter tous les musées. – Oui, en camion ou en voiture. Donc je dormais dans des horloges, ou dans des tiroirs, ça dépendait de la taille que j'avais, oui. Et on allait installer les meubles chez les gens, et ensuite on visitait les châteaux, les musées, tout ce qu'il y avait autour. Et mon père a été d'une érudition infinie, donc c'était merveilleux. – Ah oui, la culture dès le début. – Oui, mais cette culture toujours dans le désir de comprendre les siècles passés et voir comment on peut le rendre intelligible au siècle présent. – Et quand vous arrivez à Paris, c'est toujours ça, vous dites, le théâtre, les musées. – Oui. – Vous aimez Paris, vous aimez beaucoup vivre à Paris, apparemment, à ce moment-là, en tous les cas. – Oui, oui. – Parce qu'à présent, vous vivez un peu à l'écart. – C'est ça. – Voilà. Mais à l'époque, être dans le centre de... Où viviez-vous, par exemple ? – Alors, à Paris, j'étais dans le 5e pendant que j'étais étudiante, après dans le 7e pendant que je préparais Sciences Po, et ensuite, j'ai vécu longtemps dans le 18e arrondissement, rue Custines. Un quartier très sympathique. – Très sympathique aussi. – Mais beaucoup moins stressant que le 7e et qu'il y a un quartier stressant. – Alors, vous faites normal sup, comme naturellement, puisque vous étiez fortes en thèmes, pour finir. – Non, normal sup, les meilleurs, les esprits les plus brillants, je considère qu'ils n'ont pas eu normal. Parce que pour normal sup, il faut quand même avoir, comme tous les concours, il faut être quand même assez équilibré dans les matières. Donc, si vous êtes assez génial dans un domaine, mais pas très discipliné dans le reste, vous avez quand même du mal à rentrer. – Oui, oui. – Donc, j'ai trouvé que moi, les esprits les plus brillants, les plus forts, les plus cultivés, avaient quand même du mal à se restreindre, à se contraindre, à se rentrer dans ses formes. C'est très, voilà. Et, bon, moi, mon point de force, c'était l'histoire. Je m'en sortais, histoire, géographie, je m'en sortais quand même avec ça. Après, le reste, c'était aléatoire. De toute manière, c'est très aléatoire, ces concours-là. C'est très, très, très difficile. Les programmes sont infinis. – Des épreuves. – Les épreuves sont sujettes aussi à l'appréciation du monde du jury, qui, eux-mêmes, sont assez caractérielles. – Mais pourquoi, alors, attendez, vous aimez beaucoup la culture, la culture générale, vous faites Normale Sup, vous êtes féru d'histoire. On y reviendra, parce qu'elle explique pas mal de choses, à mon avis, dans votre cas. D'ailleurs, vous en faites plusieurs fois référence, déjà, dans notre conversation. Et pourquoi, alors, ne pas être devenu professeur ? Et pourquoi avoir fait l'ENA ? Sciences Po et l'ENA ? Ça ne vous suffisait pas, Normale Sup ? – Alors, quand j'ai fait Normale Sup, j'avais… – Une jolie fleur au fusil ? – Oui, ce n'est pas mon objectif, mon objectif, c'était l'effort intellectuel pour l'atteindre. – Continuez. – Et une fois que j'étais à Normale Sup, j'ai été effrayée par le désespoir de nombre de nos camarades qui estimaient ne pas pouvoir enseigner de manière, comment dire, digne, de manière efficace, de manière respectueuse des enfants. – Un désespoir chez des normaliens voués à l'enseignement, mais qui savaient que cet enseignement… – C'est-à-dire que les normaliens qui avaient deux ou trois ans plus que nous étaient en train d'enseigner, donc on les voyait, on discutait avec eux. – Et ils vous disaient ? – Ils étaient désespérés, ils cherchaient tous à partir. Donc je me suis dit, il faut réformer ça, c'est comme ça que j'ai fait Sciences Po. Voilà, je me suis inscrit à Sciences Po au bout de cinq jours. – C'est très très intéressant, c'est-à-dire que vous avez fait le détour politique en disant il y a quelque chose qui ne marche pas dans la machinerie politique, notamment sur l'éducation. – Oui, c'est ce que je voulais faire. – Donc déjà, vous avez 22-23 ans, vous avez conscience d'un gros problème qui est le problème de la France ? – La conscience vient tout de suite en voyant le désespoir de mes camarades qui est quand même flabrant. – Des jeunes agrégés et ou normaliens qui se retrouvent dans un petit lycée, c'est terrible. – Une amie normalienne qui a, je ne sais pas, 23-24 ans, elle me disait que dans son promo, donc elle est anglicie, elle me disait que dans sa promotion, il y a 25% qui a déjà démissionné. – Ah oui. – Au bout de trois ans d'exercice. – Actuellement, là, oui, oui. – C'est-à-dire que c'est un désastre total. Voilà, total. – Je ne sais pas si on n'est pas au cœur, on va revenir à Sciences Po, Héléna, mais Anne, je ne sais pas si on n'est pas au cœur de la grande question, y compris de l'éducation, mais même de la grande question politique. Nous vivons dans un monde qui n'est plus tellement un monde français, c'est une de mes grandes théories, ce monde où, par exemple, pendant longtemps, là, je ne vous pose pas une question, je donne mon avis, enfin, c'est une conversation, donc je mets mon grain de sel, où pendant longtemps, on l'a dit au 19ème à propos de l'élan éducatif donné par la République, Jules Fierry, etc. Mais encore avant, il y a eu dans ce pays, pendant longtemps, pendant des siècles, un désir de savoir, un désir, par exemple, qui s'est manifesté très précisément à partir du XVIIème, dans une sorte d'hypostasie d'admiration de la langue. La langue est devenue presque l'autre sacré, avec le sacré religieux, qui d'ailleurs, pendant ce temps-là, commençait à ne plus être aussi consensuel. Le grand consensus, et c'est comme ça que la France s'est faite, ou s'est refaite, ou a rebondi, après le Moyen Âge, très chrétien, autour d'un nouveau sacré qu'est la langue. Et ça, c'est tout un élan d'un peuple qui veut savoir, qui sait que par l'éducation, il s'éduquera, au sens latin, éduqueré, il s'élèvera. Et cet élan-là, je me demande s'il n'a pas beaucoup souffert d'une dépossession culturelle qui a commencé peut-être au début, mais à la moitié du XXème siècle, en grande partie sous le coup de l'américanisation et de la colonisation des esprits. Les Français ont subi un tout autre modèle dont la connaissance n'était pas le centre, mais l'avoir, mais la jouissance, la consommation. Et le modèle du professeur que nous avons en tête, hérité de cette période où la connaissance était au centre, via la langue par exemple, au centre de la vie sociale, a pris de plein fouet, c'est ce que vous dites à propos des enseignants, qui souffrent aujourd'hui parce que la connaissance n'est plus au cœur, au centre d'une civilisation qui l'a eue pendant longtemps, ce cœur-là, et qui ne l'a plus. Parce que la connaissance, on la souhaite encore, mais ce n'est pas ce que ce monde valorise. Et donc, il y a un hiatus entre l'élève devant l'élève, le professeur devant l'élève parce que le professeur, c'est la connaissance, mais l'élève est la connaissance pour caricaturer, il s'en fiche. Je ne suis pas d'accord avec vous. Ce n'est plus la grande valeur. Je ne suis pas d'accord avec vous parce que... Tant mieux parce que c'est très désespéré ce que je dis. Je ne suis pas d'accord avec vous en ce sens que ce qui a cassé l'éducation nationale et notre école, ce n'est pas ça. C'est vrai que c'est un contexte global qui est néfaste à l'enseignement et même néfaste à l'autorité, tout simplement, quelle qu'elle soit. Mais ce qui a cassé, c'est cette espèce d'égalitarisme, d'imbellement par le bas voulu. C'est-à-dire que l'objectif, c'était que personne ne se sente de trop, que personne ne se sente en difficulté, qu'on arrive à intégrer des gens tout à fait différents, de milieux sociaux différents, d'origines différentes. Et donc, tout était toujours trop discriminatoire. Regardez actuellement, à Sciences Po même, il n'y a plus d'épreuve de culture générale parce que c'est supposé discriminatoire. Alors, comme la culture est discriminatoire, il faut l'éradiquer. Et pas de culture. Et donc, on va faire des compétences d'adaptabilité, on va développer des réflexes, des mécanismes, pourquoi pas de la logique, tout ce qu'on veut, mais pas la culture au sens classique du terme parce qu'elle est discriminatoire. Et c'est ce souci, comme je vous disais tout à l'heure, avant tout politique et social, qui a conduit à saper les sapements, les bases même, les fondements même de l'école. un enfant, aujourd'hui comme hier, il a envie d'apprendre. Il a envie d'apprendre. Maintenant... Autant aujourd'hui, vous dites aujourd'hui comme hier, autant aujourd'hui qu'il y a deux siècles ou trois siècles. de la même manière, mais pas de la même manière. Il a toujours autant envie d'apprendre. Il a toujours autant envie d'apprendre, mais pas de la même manière. Ou de s'amuser avec ses copains, de taper sur... Ah ben ça, il lui aura toujours aussi envie. De taper sur un téléphone portable. Non, vous êtes sûre que... Il aura toujours envie d'apprendre. Vous êtes sûre que le moteur du monde n'a pas changé puissamment, là ? Non, 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 parce que c'est le sens de la vie, c'est comprendre ce qui se passe. On a quand même envie de savoir à quelle sauce on est mangé. Après, c'est ça, c'est comprendre un peu ce qu'on fait sur cette terre. Il faut parler sur un désir de connaissance fondamental et... Par contre, le sens de l'effort s'est effondré. Ah, c'est ça. Le sens de l'effort s'est effondré. Et l'effort linéaire est devenu quelque chose d'insupportable. La concentration. La concentration linéaire, je vais du point A au point Z, en passant par... La concentration tout court. La concentration tout court. Est devenue insupportable. Et pourtant, elle est nécessaire. Donc, c'est là qu'il faut faire preuve vraiment d'un trésor d'ingéniosité pour arriver à rendre aux enfants une capacité de concentration, d'effort, de volonté. Et c'est possible. Dans un certain nombre d'écoles indépendantes, et d'ailleurs, pas forcément d'écoles indépendantes parce que c'est plutôt lié aux pédagogues qu'autre chose, j'ai vu ce type de prodige-là. Il y a un professeur que j'adore, qui est quelqu'un qui est un être vraiment exceptionnel, qui s'appelle Charles-Aimé Cap-Carrère. Donc, je serais heureuse de lui rendre mal ici. Cap-Carrère. Cap-Carrère, oui. Donc, je ne sais pas quel âge il a. Admettons qu'il ait 40 ans, par là. Et il enseigne d'une manière extraordinaire parce qu'il enseigne comme un coach sportif enseignerait. Avec une émulation de classe, une aventure collective. Et il prépare ses enfants. Il les prépare comme s'ils allaient passer une épreuve collective aux Jeux olympiques. et toute la classe se soutient et chacun essaie de progresser là où il est. Il a des trésors d'ingéniosité pour arriver à les cultiver, à les motiver, à éviter ceux qui ne veulent rien faire. Et c'est tout un savoir-faire, mais qui nécessite une ingéniosité incroyable. On ne peut pas présumer aujourd'hui que les élèves vont écouter, vont obéir, vont travailler. Ce n'est pas possible. Donc, ça demande des compétences sans précédent par rapport aux compétences classiques pour être professeur. – Beaucoup plus difficile. – Beaucoup plus difficile. – Et sont-ils eux-mêmes, les professeurs disciplinés suffisamment, sont-ils eux-mêmes capables de concentration parce que les choses se dégradent ? C'est-à-dire que les professeurs sont moins bons qu'auparavant. – C'est clair. – On dit que les élèves sont moins bons mais les professeurs aussi, non ? – C'est vrai, mais parce qu'on a prolétarisé la condition de professeur. – Oui, on a prolétarisé, dites-vous. – Ce n'est plus soit un métier aristocratique, ce n'est plus un métier de liberté, c'est un métier de petit exécutant caporalisé par une administration incompétente. Donc, qui a envie de ça ? Forcément, les êtres les plus… Alors, il y a quelques idéalistes, et je salue mes nombreux amis qui sont professeurs dans le primaire, dans le secondaire. Ces êtres-là, c'est sacerdotal pour eux. – Mais vous savez, même dans l'administration de l'éducation nationale… – Bien sûr. – Il y a des gens très voués à la question de la transmission, et qui sont très tracassés, et qui sont très sincèrement inquiets. – C'est certain, le problème, c'est que quand même, globalement, on a créé un monstre, qui est une structure qui absorbe les énergies, qui suroccupe les professeurs, les agents de direction, à des activités de reporting, comme on dit dans le beau français actuel, qui ne servent à rien, et qui… – Reporting, c'est quoi ? – Bon, à rendre des comptes, rendre des comptes, faire des statistiques, répondre à des questionnaires, et tout ça, en fait, ne sert à rien, et parasite leur activité, qui est une activité humaine. – Oui. – Quand on pense qu'à notre époque, les professeurs n'ont pas un bureau où recevoir un élève. – Dans aucun lycée. – Il n'y a pas de bureau. On ne peut pas recevoir un professeur, on ne peut pas recevoir un élève, on ne peut pas travailler ensemble. Il n'y a rien. – Un parent, on le reçoit sous le préau. – On le reçoit n'importe comment. Il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de… Enfin, la conception du professeur en France est désastreuse. Il arrive avec son cours, il fait cours, il repart, il n'a même pas vraiment une pièce à lui. Il se déplace de classe en classe, comme ça. Et de ce point de vue-là, la condition du professeur de secondaire est pire que la condition du professeur de primaire, qui a quand même un peu son univers à lui. – Alors, je vais vous poser une question incongrue, mais vous vous y prêtez, chère Anne Cofinier. Vous n'êtes pas enseignante, bien que vous ayez fait ébriamment Normale Sup. Je ne sais pas quelle matière vous auriez choisi, je pense l'histoire et la géographie, non, mais je ne sais pas, je ne suis pas tout à fait sûr. Vous faites un détour, vous dites qu'en cinq jours, vous décidez non pas de poursuivre vers l'éducation, qui est la voie normale de Normale Sup, mais vers la politique, en tous les cas, sciences politiques, puis l'ENA. Bon, et vous vous dites, le problème est politique, donc je vais passer par la politique. Donc, il faut que vous deveniez ministre de l'Éducation nationale. En gros, si je résume l'objectif, enfin, le parcours. Si vous étiez ministre de l'Éducation nationale, vous commenceriez par quoi ? Quelles sont les premières mesures que vous preniez tout de suite ? – Je vais prendre un petit peu en avant les choses. Lorsque j'ai fait l'ENA, je me suis dit, oula, pour réformer l'Éducation nationale, maintenant que je vois comment ça fonctionne vraiment, ça ne va pas être de la tarte. Donc, rapidement, je suis devenue diplomate, mais j'ai commencé quand même, c'est à l'époque de Robien, j'ai commencé à aider des amis qui étaient au cabinet. – Du ministre de l'Éducation nationale. – Du ministre de l'Éducation nationale, notamment au moment où il voulait rétablir la méthode syllabique. – C'est-à-dire l'enseignement classique de la langue ? – Oui, de l'apprentissage à lecture. – L'apprentissage à lecture. – Et donc, c'est là que j'ai vu à quel point… – C'était difficile. – C'était très difficile, parce qu'on avait un ministre qui savait ce qu'il voulait. Une idée simple et claire. Bon, ça a le mérite de la simplicité, rétablir la méthode syllabique. La population était pour… La plupart des professeurs de base étaient pour… – Le souhaiter, c'est plus simple. – Eh bien, on est arrivé à un texte qui disait quasiment le contraire, qui a mis en difficulté les professeurs qui ont cru que désormais, on pouvait faire ouvertement la méthode syllabique. – Mais non. – Mais non, en fait, ils se sont fait repérer et saquer. Et il y a eu une bronca chez les inspecteurs. Et un nombre significatif d'inspecteurs ont dit « Nous ne collaborerons pas à cette dérégation fasciste. » Et ils n'ont pas été virés. – Là, vous visez l'inspection générale. – Oui. En tout cas, ils ont dit ça. Pas tous, mais là, je me suis dit « On a quand même un problème. On a un ministre qui dit on va faire quelque chose qui est de bon sens, qui est consensuel, qui est porté par le peuple, par les professeurs. » Et on a une situation où après avoir négocié avec les syndicats, on a un texte de décret qui dit quasiment le contraire, en tout cas qui est lisible, une espèce de truc qui permet tout et son contraire. Et on se retrouve dans une situation finalement de blocage total. Et on se paie le luxe d'avoir des inspecteurs qui sont là pour faire quand même, normalement, comment dire, appliquer la politique du ministre, qui se paie le luxe de dire qu'ils ne le feront pas et qu'ils ne sont pas sanctionnés. – Et qu'ils l'imposent. – Et qu'ils l'imposent. – Et qu'ils imposent. – Et qu'ils imposent une lecture très controuvée de la volonté ministérielle. – Voilà. Et alors là, ça m'a quand même servi de douche froide. Je me suis dit « Ça sera sans moi. Je ne vais pas aller là-dedans. » Et donc, j'ai commencé à regarder dans l'enseignement sous contrat un petit peu ce qu'on pouvait faire. Et j'étais frappée… – C'est quelques années. Pardon de vous couper, mais qu'on saisisse la chronologie de votre mission, on peut dire. Robien, c'est quelques années. C'est au début… – Alors, Robien, c'était en… – Je vais être en 2002… – C'est ça. – 2003, par là. Et donc, c'est là que je me suis dit « Ça va être compliqué. » Donc, j'ai commencé à regarder un petit peu dans le sous-contrat. Et dans le sous-contrat, ils étaient avant tout obnubilés par la gestion de ce qu'ils ont, le patrimoine qu'ils ont, le réseau qu'ils ont, ce qu'ils appellent la surface de contact avec la jeunesse, ne pas perdre de surface de contact, ne pas fermer d'établissement, ne pas perdre de moyens financiers. Et c'est du mauvais conservatisme. C'est vraiment une logique de conservation angoissée de son bien en laissant finalement l'essentiel de ce qui faisait la justification de la présence de l'Église sur le terrain éducatif. L'Église, un mater et magistrat quand même, mère et maîtresse, maîtresse quand tu veux, maîtresse dans les lettres, dans le savoir. Et donc, c'est effrayant de voir à quel point l'Église a accepté d'être, je vais dire, méchante, le harki de l'État sans regarder où on va, qu'est-ce qu'on enseigne, pourquoi faire, quelles finalités, est-ce qu'on est d'accord, est-ce que ça fait sens ? Et donc, l'Église est devenue incompétente intégralement sur les contenus transmis et sur la méthode de le transmettre. Complètement. Et ça, ça m'a paru absurdissime. C'est pas possible d'accepter, de déployer autant d'énergie, d'argent et de responsabilités pour faire simplement ce qu'Éducation nationale vous dit de faire. Mais alors, objection à votre honneur, chère Anne Cofinier, vous faites Sciences Po, vous entrez à l'ENA, du premier coup, je pense. Ah non ? Ah c'est une histoire ça encore. Ah bon ? Dites-moi parce que on ne vous voit pas comme ça. La première fois que j'ai passé l'ENA... Je ne vois pas échouer à quoi que ce soit pour tout vous dire. C'est gentil. C'est pas votre genre. La première fois que j'ai passé l'ENA, j'ai accouché 15 jours après le grand oral. Ah. Ce qui veut dire que je n'ai pas pu passer le sport. Et c'était, le règlement de l'époque, c'était la moyenne des autres moins de points. Vous voyez bien que si vous perdez la moyenne des autres moins de points, c'est énorme pendant le classement. Et donc c'était scandaleux et j'ai raté l'ENA un centième de point. Et d'ailleurs, il y a une photo d'archive à la télé où on voit Laurent Vaux qui émote, à l'époque il s'appelait Vaux qui émote, qui fait yes ! Il est premier et moi à côté qui me tasse avec mon gros ventre en disant à un centième de point, je suis première sur la liste complémentaire. Et ça, ça s'appelle, n'est-ce pas, le sens de la famille, de la femme, de l'égalité des sexes, etc. Parce que passez l'ENA quand vous accouchez 15 jours après l'oral. Il n'y a pas eu un directeur de l'ENA pour dire l'évidence ? Alors, le directeur du jury m'a appelé en disant attaquez l'ENA au Conseil d'État car vous gagnerez, c'est évident. Et j'ai dit non, je rentrerai par la grande porte. Et donc, j'ai recommencé l'ENA Pas par une action en justice ? Pas par une action en justice. J'ai recommencé l'ENA sans aller en cours avec mon bébé qui est donc mon chanteur d'opéra maintenant. Et oui, ça va aller au coup quand même. Et je suis rentrée et je suis rentrée tranquillement. Et j'ai majoré les deux années le grand oral. Très bien. Bon. J'en viens à ma question qui n'est pas caustique, rassurez-vous, mais qui se pose. J'espère qu'elle ne va pas vous gêner. Puisque vous aviez déjà conscience d'un grand problème éducatif qui avait trait à l'action éducative au ministère de l'Éducation nationale. Quand vous sortez de l'ENA, vous ne choisissez pas le ministère pour autant de l'Éducation nationale, vous choisissez le Quai d'Orsay. Oui. Il y a deux choses à ça. D'abord, il y a une question peut-être de, on va dire, de zonomisme. Vous savez qu'à l'ENA, on choisit les corps de sortie par rapport à son classement. Oui. Vous savez que vous me mettez dans une situation très difficile. Je ne préfère ne pas en parler. Pas s'il sortit l'ENA dans les choux parce que j'étais déjà dans un cabinet ministériel pendant ma scolarité. C'est original. Au cabinet de Michel Jobet. Et donc, je n'ai pas eu le choix que vous aviez en sortant dans les très bonnes, très bon rangs de sortie. Et j'ai choisi, moi, l'éducation nationale. Mais vous aviez un cas tout à fait différent. Voilà pourquoi je la défends. Vous avez fait les choses à l'envers. Voilà. Donc moi, j'ai l'éducation nationale. Pourquoi le Quai d'Orsay ? Le Quai d'Orsay, d'abord parce que j'aimais les affaires internationales et puis parce que mon mari était diplomate et que dans ces cas-là, il faut quand même essayer de trouver une modalité de vivre ensemble. donc j'ai choisi le Quai d'Orsay et quand même en tant qu'historienne, j'ai travaillé tout de suite sur le Moyen-Orient. J'ai beaucoup traîné mes guettes au Moyen-Orient. Ça me passionnait. Ma première association me portait sur le Moyen-Orient. J'ai failli être recrutée par les services secrets à cause de mon engagement au Moyen-Orient. Et vous avez refusé ? Je ne dis rien. Ah, je suis content de savoir que vous l'avez accepté. Et voilà. Et donc du coup, du coup, ça me plaisait. Puis penser les choses à l'international me plaît toujours. Je suis toujours très attentive à ce qu'il se passe. Vous aimez les voyages, ça c'est sûr. Vous aimez voyager. Oui, mais j'aime surtout comprendre et comparer pour une même problématique les choses, essayer de voir en quoi c'est différent. Et je le fais beaucoup pour l'éducation. Il n'y a pas un seul pays dans lequel je vais où je ne visite pas une école. C'est maladif. D'ailleurs, ça fait rire toute ma famille. Il faut que je visite toutes les écoles partout. Au Costa Rica, je suis allée visiter les écoles, j'ai trouvé des choses extraordinaires, enfin partout. Eh oui. On a sauté une étape, c'est le mariage. Vous avez rencontré... On a sauté beaucoup d'étapes. Ah, il y en a d'importantes. Oui, donc je me suis mariée à un diplomate. Beaucoup de l'ordre privé. Mais vous avez rencontré votre mari à Sciences Po aussi, je comprends bien. Non, non, j'ai rencontré mon mari en Jordanie où il était diplomate. Ah, en Jordanie. Et moi, je travaillais sur les islamistes. Il avait fait Hénard lui aussi ? Non, il a fait cadre d'Orient. Cadre d'Orient, oui. Et donc, on s'est rencontrés là-bas et on a eu la même passion du Moyen-Orient. Et vous l'avez rencontré en Jordanie pendant que vous étiez à Sciences Po. C'est ça. Et qu'est-ce que vous faisiez en Jordanie ? Je faisais un des stages de Sciences Po. Ah, voilà, un stage de Sciences Po. Voilà. Très bien, vous mariez, vous avez tout de suite un enfant, ce fameux enfant que vous portez pendant l'entrée à l'ENA. Joachim, grand-hénor ? Non, Bariton. Ah, Bariton. Bariton et chef d'enquête. Vous ne savez pas tomber. Et donc, voilà, donc en fait... Diplomate, vous ne l'avez jamais été vraiment longtemps, enfin ? Non, pas longtemps. J'ai été 4 ans. Alors, au début, on est obligé de commencer au Quai d'Orsay. Au département. Voilà, donc je me suis occupée d'Europe et d'Afrique. Et dans les deux cas... Vous avez été à la direction d'Afrique ? Oui, c'est mon premier poste. Ah tiens, moi aussi, figurez-vous, on aurait pu se croiser. Voilà. Et moi, avant vous. Et donc, bon, c'était passionnant le Quai d'Orsay, mais je me disais que je pouvais faire plus la différence, comme on dit dans le jargon actuel, en m'occupant d'éducation, sous l'angle que j'imaginais. Oui. C'est-à-dire contribuer à rendre plus riche le paysage éducatif français, donner plus de choix aux Français. Et libérer un peu le secteur libre, parce que je trouve qu'il s'est rangé. Comme on dit que les gens se rangent, le secteur libre s'est rangé. Il a renoncé, à mon avis, largement à sa saveur, à ce pour quoi il est fait. Il est devenu obsédé par l'idée d'être le bon bras droit de l'éducation nationale, d'être associé aux services publics. Et je crois que cette approche n'est pas digne de la mission de l'Église et de ce qu'elle a à dire. un sursaut, Anne Cofinier, dans les années 80, vous étiez trop jeune pour y avoir participé. J'ai participé. Vous avez participé à cette mobilisation formidable de l'Église et des défenseurs de l'école libre contre une loi d'unification portée par la loi Savary et qui a échoué. Grâce à une grande manifestation en 1984, je crois. Mais c'est typiquement la politique à la française. Donc, on a un problème qui est... Vous étiez déjà dans le coup. Oui, enfin non. Très jeune. J'étais toute petite. Mais je me souviens être allé manifester avec mes parents. C'est, je crois, la seule manifestation que je n'ai jamais faite. À vous ? À Manosque, en plus. À Manosque, il y avait même une manifestation à Manosque. Là, on est dans l'été 84. 84. Oui, c'est ça. Je suis vraiment petite, là, pour le coup. Et donc, j'avais 10 ans. Et donc, pour ceux qui ne s'en souviennent peut-être pas forcément, dans le cadre du programme Itterrand, Savary prévoit l'absorption pure et simple de l'enseignement catholique et dans un grand service public unifié laïc. Et les gens réagissent, non seulement ceux qui étaient des usagers de l'enseignement catholique, mais ceux qui ne l'étaient pas, mais qui se disaient que garder un choix, ce n'était quand même pas une chose absurde. Et donc, beaucoup de gens qui étaient dans l'éducation nationale ou beaucoup de gens qui avaient leur enfant dans l'école publique sont descendus dans la rue pour garder la possibilité d'un choix. Et c'est tout à fait emblématique de l'état d'esprit dans lequel je travaille. Si on me demandait aujourd'hui quelle est l'école hors contrat dans laquelle vous mettriez votre enfant les yeux fermés, je vous dirais aucune. C'est triste. Aucune école. Il n'y a aucune école dans laquelle je mettrais avec mon enfant les yeux fermés. Pas plus qu'une école publique ou sous contrat. Mais par contre, dans la potentialité, dans la structure, si vous voulez, de ce qu'est une école hors contrat, je pense qu'il y a tout pour faire une éducation extraordinaire. Et si on pique à droite telle qualité, à gauche telle autre qualité, on peut arriver à faire quelque chose de merveilleux. Et voilà. Donc je pense vraiment qu'il faut réinventer quelque chose en faisant quelque chose de notre liberté. Et c'est ça qui est terrible. C'est qu'en France, on gagne 84 en bloquant cette loi liberticide et monstrueuse. Vraiment une loi monstrueuse. Mitterrand a reculé très vite. Voilà. Mitterrand a reculé très vite parce qu'il a vu quand même que c'était compliqué. Et on sort avec Chevenement qui remplace Savary. Qui revient aux savoirs fondamentaux liés à l'écrité et comptés, au moins dans le discours. C'est surtout qu'il y a un deal. Et cet accord qui a été passé, c'est de dire, on gèle, on gèle le paysage tel qu'il est en 84. On regarde, tiens, il y a 20% d'enfants dans l'enseignement privé sous contrat. Donc on va rester à ce partage-là. Et ça va être la paix des braves. Personne n'essaiera de grignoter sur le territoire de l'autre. Et donc ça passe dans la loi de finances rectificatives de 85. Et ensuite, ça devient une pure habitude sans fondement législatif. Ça devient une coutume. – Et pourtant, la part de l'enseignement privé n'a pas cessé de croître. – Non, elle a baissé. La part d'enseignement privé dans l'enseignement primaire et secondaire a baissé. Actuellement, elle est à peu près de 17,5% au lieu de 20. – Mais je croyais que la demande était… – Justement. – C'est la demande qui croit. – La demande explose. Les classes sont de plus en plus surchargées. – Ah oui, c'est ça. – Il y a de plus en plus de classes hors contrat qui se retrouvent, en fait, mélangées dans les établissements sous contrat pour essayer de scolariser tous ces gens qui veulent être scolarisés. Mais l'État organise une pénurie. – Oh ! – Et l'enseignement catholique consent à cette pénurie. – Accepte. – Accepte cette pénurie. Voilà. Et c'est là qu'il y a le grand scandale. – Et alors là, arrive la décision. vous êtes Zocé d'Orsay. – Zocé d'Orsay. – Mariée, vous avez déjà des enfants. – C'est ça. – Vous vous dites Éducation nationale, j'ai fait l'exemple, j'ai fait le… j'ai essayé avec Robien au cabinet du ministre de l'Éducation. D'ailleurs, il y en a un autre qui s'est cassé les dents, c'est Xavier Darkos quelques années plus tard en essayant aussi – Tout le monde s'est cassé les dents. – Tout le monde s'est cassé les dents. C'est vraiment une grande constante de se casser les dents. – Sauf ceux qui ne font rien et qui ont compris d'emblée que pour survivre avec une bonne cote à l'éducation nationale, il ne faut rien faire. – Est-ce que c'est l'exemple du ministre actuel ? – Non. – C'est encore autre chose, lui. C'est un autre problème qu'il a, mais ce n'est pas ce problème-là. Il y en a qui n'ont rien fait consciemment ou pas grand-chose. Après, il y a ceux qui ont essayé de faire et qui ont été… – François Fillon n'a pas fait grand-chose. – Un petit peu. – Ah. – Il a quand même rendu la liberté d'enseignement aux primaires et secondaires. – Oui. – Il a fait inscrire dans la loi la liberté d'expérimentation. Non, il a fait des choses. – Oui. – Il a fait des choses quand même. – Bon, bon. Mais vous ne voulez pas citer les exemples de ministres qui n'ont… qui ont préféré rien faire ? – Je ne cite personne. Je ne suis pas pour le name and shame. – Et quel est le problème du ministre actuel, là ? Parce que vous dites que c'est un autre problème. – Alors là, je ne veux peut-être pas trop m'hasarder là-dedans. pour moi, le problème numéro un, c'est la dichotomie totale entre le discours et les faits. Il a un discours qui plaît aux conservateurs. – Certes. – Des faits qui plaisent à personne. Ni aux conservateurs, ni aux gens qui sont plutôt progressistes. – Aux pédagogues, comme on dit. – Oui. Et cette discordance crée une… comment dire… – Un flou. – D'exaspération portée à son acmé. Je pense qu'aujourd'hui, il a beaucoup plus d'hostilité que n'avait Najat Vallaud-Belkacem qui pourtant était arrivé quand même à des niveaux assez élevés. – Et qui n'avait pas fait grand-chose. – Elle avait fait dans l'ordre symbolique pas mal de choses. – Dans l'ordre destructeur. – Oui, oui, bien sûr. – Dans le sens de la destruction. – Oui, oui, bien sûr. – Je ne vous demanderai pas de juger les ministres. C'est très délicat comme exercice. – Non, mais… – Mais ils ont une telle importance. Vous aimeriez bien être ministre de l'Éducation nationale. – Oui, alors ça serait bien bête de dire non si un jour on me le propose. Mais on m'a souvent dit qu'est-ce que vous feriez, comme vous l'avez dit tout à l'heure, si vous étiez éducation nationale. Et je dis souvent par boutade, rien comme les autres. en ce sens que le problème qui se pose au ministère de l'Éducation nationale plus encore qu'à d'autres ministères, c'est la capacité des troupes à obéir aux ministres. Et aujourd'hui, pour Jean-Michel Blanquer, je pense qu'elle est égale à zéro. – Voilà. – Parce que plus personne ne l'écoute. – Venons-en à votre œuvre parce que si le ministère est irrécupérable, si l'éducation catholique, le monde catholique la suit, enfin suit la politique en harki, pour reprendre votre expression, dure mais qui fait mouche, alors vous vous dites qu'il faut faire autre chose. – Oui. Je me dis qu'il faut dire qu'il faut faire autre chose. – Venons-en à votre œuvre. Alors là, on en est, il y a 17 ans, dites-vous, c'est-à-dire aux alentours de 2005, 2006, vous prenez le mois Rodan. – Je commence par créer l'association Créer son école, pour référencer les écoles indépendantes, donc celles qui sont libres de leur programme et de leur recrutement, et puis pour conseiller les gens qui veulent en créer. Je fais ça comme ça. Et très rapidement, on se rend compte qu'il y a plein de gens qui s'inscrivent sur la carte des écoles et qu'il y a d'une certaine manière une prise de conscience par le secteur des écoles indépendantes de son existence. C'est-à-dire que c'est comme s'il y avait un potentiel, il y avait un pouvoir qui en fait était inconscient et que chaque personne faisait son école dans son coin sans se rendre compte qu'il y avait d'autres qui faisaient d'autres écoles ailleurs, etc. Et donc ces gens-là commencent à se déclarer. À l'époque, il n'y avait aucun recensement de quoi que ce soit. L'État a regardé de très loin qui faisait quoi, comment. – Ne voulait pas le savoir, en fait. – Ça ne l'intéressait pas. Bon, voilà. Donc bref, les gens prennent conscience de leur existence. Et puis, de plus en plus de gens disent « Moi, je pense qu'il faudrait que je crée quelque chose. » Et ils se tournent vers nous. Et moi, j'avais réuni un ensemble d'avocats, de juristes, de gens comme ça qui ont conseillé gratuitement. – Comme ça, un beau jour. – Oui. Comme ça, un beau jour. – Décision intérieure. – Je crée une association et je me lance. J'ai fait le tour des associations existantes. – Oui. – J'ai rencontré différentes associations qui m'ont dit que c'était une bonne idée, qu'effectivement, ça valait la peine. Certains m'ont aidé, m'ont formé à telle ou telle chose. – L'idée, d'abord, c'était de fédérer. – L'idée, c'était surtout de donner à voir ce qui existait, de faire prendre confiance aux acteurs en leur légitimité et d'aider ceux qui étaient capables de renouveler le paysage scolaire à le faire du point de vue juridique. – On parle des écoles sans contrat. – Oui. En fait, quand vous créez une école, elle est forcément hors contrat. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la création, c'est l'innovation. – Parce qu'il faut dire que tout le monde peut créer une école. – Oui, à peu près. Enfin, un peu moins maintenant parce que le ministre a mis des verrous. – Mais à l'époque ? – À l'époque, quasiment tout le monde. Au moins, une école primaire. Une école secondaire, ça a toujours été un peu plus compliqué. Mais au moins, une école primaire. Et ensuite, il y a eu une politique… – Les Français, ils ne savent pas, ça, qu'on peut créer une école. – Oui, on peut créer une école. – On n'a plus pendant longtemps. – Après, on a beaucoup de choses à respecter, bien sûr. Mais on peut créer une école. Et c'est normal de pouvoir créer une école. Et c'est normal tout est fait pour rendre les créations d'écoles compliquées. – Parce que le mouvement est fort. – Parce que le succès des écoles, comme disait François Géraud du Café Pédagogique, qu'est-ce qu'on reproche aux écoles hors contrat ? Leur succès. – Il y en a combien ? – Le solde net de création d'écoles par an est de 100. Il y a 120 ouvertures, 20 fermetures. En gros, depuis 5 ans. – Ah oui. – Donc, aujourd'hui, il y a 1800 établissements, 85 000 élèves et 100 ouvertures d'écoles par an. – Près 100 000 élèves, quand même. – Oui, 5 000, on approche. – Voilà. Notre objectif, c'est qu'en 2025, il y ait 2500 établissements et 100 000 élèves. C'est notre objectif. Et donc, il y a un mouvement. Et chaque année, on se dit qu'est-ce qui va se passer cette année, qui va créer. Chaque année, c'est incroyable. Il y a encore des gens qui se lèvent et qui créent. Là, j'ai reçu la semaine dernière des gens qui créent une école directement inspirée du scoutisme. Avec la gestion d'une ferme, avec l'enseignement professionnel, avec un truc génial, avec toute une logique d'éco-hommes au développement durable, intégration aussi avec l'environnement local. Un projet fantastique. – Et le ministère ne collabore pas à ça ? – Le problème du ministère, surtout avec ce ministre, c'est que tout ce qui n'est pas de lui est à combattre. c'est-à-dire qu'il y a un problème d'autocentrisme public. Donc, on peut piller éventuellement ce qui se passe dans le privé, mais comme ce n'est pas… – On ne l'aide pas. – On ne l'aide pas et puis on ne le considère pas vraiment puisque ce qui compte, c'est ce qui doit être public. Alors que, pour moi, que ce soit public ou privé, ce n'a aucune importance, ce qui compte, c'est l'accessibilité, c'est rendre accessibles les choses qui fonctionnent aux gens, en dehors de l'argent. Et c'est pour ça que nous menons une politique de bourse aussi déterminée parce que c'est fondamental que les écoles puissent être accessibles aux gens qui en ont besoin. Tout simplement. Et il y a deux mondes, il y a deux visions. Il y a d'un côté ceux qui pensent qu'on est très bien, on est très bien lotis si on a une place dans un établissement gratuit, laïque, public, près de chez soi. Et puis il y a ceux qui pensent qu'en fait le devoir d'éducation de l'État est rempli lorsque, en fait, on peut trouver un établissement qui vous convienne à votre problématique, à votre ambition. Si par exemple vous n'aimez pas trop l'école et que vous avez absolument la passion de la marqueterie, le bon établissement ça n'est pas d'établissement gratuit, public, généraliste, obligatoire, jusqu'à 18 ans. Enfin, c'est 16 ans légalement mais en pratique tout le monde va jusqu'à 18 ans quasiment. Le bon établissement ça va être un établissement plus spécialisé de marqueterie avec des gens passionnés, avec une histoire du bois, avec une histoire des meubles, des styles, impliquant l'histoire avec l'évolution des styles. Il n'y a pas mieux. Enfin, le lien entre l'histoire et l'évolution des styles. – Une géographie de la marqueterie aussi dans le monde. – Je vous raconte une histoire toute bête sur la marqueterie ce qui me vient à l'esprit. – Très bien, allez-y, nous avons les histoires. – À l'époque de Louis XVI, lorsque le roi a été assassiné, décapité, eh bien, les nobles ont fait insérer des liserées noires sur la plupart des meubles qui existaient. et donc, c'est un travail de marqueterie. Donc, vous pouvez tout à fait dater le meuble, notamment par rapport à ces choses-là. – Ah oui, ah oui. – Et donc, forcément, l'histoire est complètement imbriquée. On voit très bien, par exemple, les différentes campagnes de Napoléon et l'impact sur les styles successifs. La campagne d'Italie, la campagne d'Égypte. Alors, on ne peut plus visibles sur le style des meubles, etc. – Bien sûr. – Donc, en fait, c'est passionnant. On peut faire un cursus élitiste au sens de gens qui ont une culture générale. – Et très pratique. – Et très pratique. Il y a une intelligence de la main. – C'est l'école boule. La France est très prestigieuse. – Bien sûr. – Enfin, l'été, je ne sais pas si on ne perd pas du terrain. – Non, non, il y a quand même des bonnes initiatives. Justement, cette semaine, je vais rencontrer Campus Versailles, ça s'appelle. – Oui. – C'est un endroit qui a l'air extraordinaire, qui est installé dans les écuries de Versailles et qui sert à valoriser, justement, toute l'artisanat de luxe et faire le lien avec l'orientation des jeunes. Ça, ça me donnera une excellente idée. Je vais essayer de comprendre un peu comment ça fonctionne. Voilà. Donc, cette idée, il y a des idées qui ont vraiment été terribles, malheureusement, dans l'évolution du système éducatif français. Il y a cette idée, notamment, que le fameux ascenseur social, s'il y a bien un concept que je décris et que je dénigre et que je renie et tout ce que vous voulez, c'est la ascenseur sociale. Parce que c'est cette idée qu'on ne peut plus méprisante et condescendante que le, je ne sais pas, moi, le charpentier, le paysan. Alors, il est tout en bas, il barbote dans la boue. Alors que, par contre, si on devient... L'agenceur. Si on devient, comment dire, postier ou agent à la SNCF, enfin, un fonctionnaire quelconque, ça y est, on commence à monter et alors ensuite, après, si on devient, je ne sais pas, un arc, alors là, c'est merveilleux, c'est extraordinaire. Et bien, moi, je trouve que c'est un jugement qui est faux, condescendant, inadapté, irresponsable. Pour moi, ce qui fait la valeur d'un métier, c'est le niveau d'indépendance et de globalité de l'appréhension des problèmes. Un métier aristocratique, un métier supérieur, c'est un métier où vous avez la possibilité de voir un problème dans sa totalité. Et de le maîtriser. Et de le maîtriser et de pouvoir déployer une action au niveau du problème, dans sa totalité, avec un peu d'autonomie, enfin, et même d'indépendance dans le traitement des problèmes. Si vous êtes, je ne sais pas, moi, au cœur d'un problème fantastique, mais que vous n'avez pas la marge de manœuvre ni la liberté, que vous intervenez avec plein de personnes, que vos responsabilités sont tellement mélangées à celles des autres, que vous ne savez pas si c'est vous, si c'est l'autre qui a fait rater ou réussir ou quoi que ce soit, moi, je n'appelle pas ça un métier d'élite. Métier d'élite, c'est quelqu'un c'est comme un tireur d'élite. Il a tué ou il n'a pas tué son client. Un métier d'élite, ils doivent savoir ce qu'il fait. Ça marche, ça ne marche pas, voilà. Et de ce point de vue-là, il y a tellement plus de noblesse dans les métiers manuels, artisanaux, les métiers où on fait quelque chose. Parce que la vérité de ce que vous avez fait, elle se tient devant vous. Si c'est bon, ça se voit. Si c'est raté, ça se voit. Enfin, il y a d'abord le corps commun à assurer. On fait des cols primaires. Bien sûr. La moitié, enfin la plus grande partie, je crois, des écoles sous contrat sont des écoles primaires. Hors contrat, vous voulez dire ? Hors contrat. Oui, mais de moins en moins. C'est-à-dire que c'est moins vrai. C'est beaucoup moins vrai. Maintenant, dans les créations, il y a bien la moitié des créations qui sont du secondaire. Oui, parce que quand les gens... On ne va pas remettre nos enfants dans un système qui va les tirer vers le bas. Alors, ils prolongent. Essayons de prolonger le plus longtemps possible. Mais le ministère, il n'est plus regardant. C'est ce que je voulais dire. Non, il est regardant partout. Le ministère, il est vraiment dans une logique de pénurie organisée. Donc, pourquoi je dis ça ? Parce que, par exemple, il exige, pour pouvoir être directeur d'établissement, créer un établissement. Il exige que la personne ait 5 ans d'expérience dans un établissement d'enseignement. On se dit, c'est quand même normal. Non, ce n'est pas normal. Parce que cette expérience, ça peut être surveillant, à temps très partiel, dans un établissement nullissime. Ça marche. Par contre, si vous avez été, je ne sais pas moi, admettons que vous ayez été éditeur scolaire, orthophoniste, ou professeur depuis 30 ans dans une prison. Il y a des gens qui sont des extraordinaires professeurs dans les prisons. Ça ne compte pas. Ce n'est pas un établissement d'enseignement. Donc, ça veut dire que le système... Par exemple, je connais des grands éditeurs scolaires qui ont quand même une maîtrise de ce sujet, une compréhension. Ils ne peuvent pas ouvrir une école aujourd'hui. Donc, le système est fait pour être endogamique. Il est fait pour l'entre-soi. Il est fait pour que ceux qui puissent ouvrir une école sont déjà des gens qui sont passés par l'éducation nationale, etc. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut libérer ce système. Il faut laisser les gens ouvrir une école tranquillement. Mais par contre... Ce n'est pas facile. Comment s'ils prennent les gens, d'ailleurs ? Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile parce qu'il y a des... Ça a l'air monstrueux d'ouvrir une école, enfin de créer son école. C'est comme créer une entreprise, mais en général, avec des probabilités de gains assez ridicules, voire négatives. Donc, il faut des gens très passionnés. Il y a des gens qui gagnent beaucoup d'argent. Sur les écoles primaires et secondaires ? Non. Je demande vraiment à voir. Mais des écoles spécialisées, par exemple ? Sur le supérieur à l'enseignement professionnel, oui. Oui, je suis dans le supérieur à ce moment-là. Beaucoup d'argent dans le supérieur, oui. Mais le supérieur... Surtout dans les écoles de commerce, d'ailleurs. Oui, alors je suis une évolution qui n'a rien à voir avec notre secteur à nous. Le supérieur, c'est un secteur très concentré, très financiarisé, où finalement, l'intérêt pour le cœur du produit, le cœur du métier est assez faible. C'est vraiment... Ça a été tout de suite... Ça s'est passé dans les fonds de pension. Ça a été tout de suite, tout de suite ultra financiarisé. Et c'est terrible. Et souvent, j'ai envie de dire aux gens qui sont contre les écoles indépendantes et qui nous embêtent dans nos développements, vous embêtez des écoles qui ont un vrai souci d'intérêt général. Eh oui. Et ce faisant, en fait, vous préparez un paysage où il y aura d'une part des écoles publiques extrêmement prolétarisées et dégradées, que tout le monde essaiera de fuir. Et d'autre part, il y aura des écoles privées hors de prix. Il y aura des écoles privées offshore qui donneront une sorte d'éducation pas spécialement française, pas spécialement ancrée dans le territoire, une éducation comme ça, un peu internationale, à base de compétences, d'adaptabilité, de soft skills, comme on dit maintenant, de compétences douces, comme on dit. Enfin, tout sort de... En français, c'est compétences douces. Compétences douces. C'est-à-dire, en fait, du savoir-vivre, du compétence molle. Bon, voilà. Donc, en fait, on va donner ce type de... Et puis, bien sûr, beaucoup d'anglais, parce que maintenant, tout le monde veut faire de l'anglais. Et donc, on va avoir ce type d'établissements qui ne seront accessibles, naturellement, qu'aux plus riches. Et à côté de ça, vous aurez des établissements publics qui vont décrocher littéralement. Et entre les deux, il y aura un système sous contrat qui va de plus en plus normaliser, qui va ressembler de plus en plus à l'école publique. Et puis, à côté de ça, tout le secteur qui est aujourd'hui un secteur fantastique, qui reste accessible, et qui est en plein développement, ce secteur-là, il est sans arrêt contraint, contraint, culpabilisé, contraint. – Alors, la dernière vague de culpabilisation, ça a été avec le danger islamiste. – Voilà, j'allais en venir là, parce que le jacobin, en moi, parle, il fait l'objection. Mais d'ailleurs, pas simplement pour l'islam, ça, je voulais vous poser la question, bien entendu. Si n'importe quelle religion, et les plus puissantes, créent leur école ad libitum, la transmission des savoirs essentiels et communs serait mise en péril. Il n'y a pas simplement les écoles religieuses. Vous parliez de l'anglais, et dans certaines régions de l'Est de la France, de l'allemand, on peut créer une école où l'enseignement est donné entièrement en anglais. – Alors, pas entièrement, entièrement. – Enfin, en partie, en bonne partie. – Ou en allemand, dans certaines parties d'Alsace. – Alors, là-dessus, l'État est très incohérent. – Là, je suis assez sceptique. – L'État est très incohérent, parce que… – Ou même à l'armée. – Oui, alors, en général, les écoles qui pratiquent une langue régionale sont des écoles où le niveau est supérieur aux autres écoles. Mine de rien, ça stimule, et en général, elles sont aussi bonnes en anglais quand elles sont bonnes en, je ne sais pas, en breton ou en occitan. – Donc, déjà, les statistiques prouvent plutôt que ça donne une habilité, un goût pour le langage, une comparaison des choses. Ça ne nuit pas à l'élève, manifestement. Donc, je pense qu'il faut être assez décontracté là-dessus. Après, sur la question de… Est-ce que c'est un problème de donner la liberté aux écoles ? Est-ce que ça va être un boulevard pour les écoles islamistes ? Bon. C'est un faux problème. Pourquoi ? Et c'est un faux problème qui a été instrumentalisé, mais alors à outrance pour faire réduire la liberté d'enseignement. Pourquoi c'est un faux problème ? Parce qu'aujourd'hui, on peut créer une école, il y a des écoles musulmanes hors contrat, il y a des écoles musulmanes sous contrat. D'accord ? Sous contrat. Les écoles musulmanes sous contrat, donc personne ne dit « Ah, c'est horrible, vous comprenez, il y a des écoles musulmanes sous contrat ». Mais pourtant, ces écoles musulmanes sous contrat, elles sont directement rattachées à Musulmans de France, l'ancien UOIF, c'est-à-dire l'expression française des frères musulmans. D'accord ? Mouvement dont Manuel Valls lui-même disait que c'était un mouvement… – Qui a été dissous. – Terroriste, inacceptable, etc. Donc, l'État français, nos impôts, finance des écoles rattachées aux frères musulmans, des écoles dans lesquelles Tariq et Annie Ramadan étaient constamment en train de faire des colloques, des interventions, etc. Et cette réalité, je l'ai dite à un colloque où j'étais à côté du directeur adjoint d'Averroès, qui est un établissement privé sous contrat, musulman, et de l'autre côté, un peu plus loin, à ma droite, il y avait Blanquer, qui à l'époque était encore à la tête de l'ESSEC. Et là, on a une responsabilité claire et nette. Il ne faut pas me faire croire que c'est lié au hors-contrat, puisque les établissements sous contrat sont précisément largement financés, alors qu'ils sont islamistes directement, ou rattachés à un mouvement islamiste directement. – Donc, il n'y a pas de volonté de… – Donc, il faut arrêter. S'il y a eu une volonté, ces établissements, déjà, on leur a dit, écoutez… – Oui, il suffit de mettre une condition. – Ce type de proximité est inacceptable, on n'en veut pas, donc c'est fini, on coupe les contrats. Ça n'a pas été le cas. Voilà. Donc, il n'y a pas de volonté, il y a une instrumentalisation de ce phénomène. Ensuite, moi, je trouve… Alors, je suis peut-être une affreuse libérale, mais je trouve tout à fait normal que des musulmans aient envie de transmettre leur foi, la connaissance de leur langue, etc., à leurs enfants. Soit on dit que l'islam est incompatible en France… – Comme les catholiques, ils ne l'osent plus, d'ailleurs. – Oui. – En plus, on autorise les musulmans à transmettre une foi qui n'est pas compatible avec la France. Et dans ce cas-là, on prend une décision politique générale et on voit ce qu'on fait. On peut peut-être dire qu'il y a des types d'islam qui sont compatibles et d'autres qui ne le sont pas et on définit quels sont les critères de compatibilité. Mais ce travail n'est pas fait aujourd'hui. Ce travail n'est pas fait au niveau politique. Et comme par hasard, on voudrait faire payer aux écoles et aux familles le prix du fait que le travail n'a pas été fait au bon niveau. Et ça, c'est irrecevable. Et aujourd'hui, moi, ce que je vois, c'est qu'il y a un gouvernement qui harcèle littéralement les écoles musulmanes hors contrat. Après les avoir laissés se déployer, il harcèle sur des sujets qui sont souvent ridicules. Une norme de sécurité, une porte, une pente qui n'est pas tout à fait aux normes. Elle fait 14%, elle devrait faire 13%. Enfin bon, voilà. Tout ça parce que d'un coup, il faut faire du chiffre à la veille des élections. Il faut montrer qu'on est très courageux et qu'on ne laisse pas l'islamisme se déployer. Il n'y a aucune méthode dans cette approche. Il n'y a aucune rigueur dans cette approche. Et en plus, à mon avis, on radicalise les gens en leur faisant subir une injustice. Donc je pense que là, il faut reprendre les choses à la base. Il y a des choses qui sont inacceptables. Il faut le dire. Il y a des choses qui sont normales dès lors qu'on considère qu'on peut être musulman en France. Et dans ce cas, il faut arrêter de regarder de traverser ces écoles. Personnellement, je n'ai jamais vu un seul terroriste sortir d'une école hors contrat, quelle qu'elle soit. C'est plutôt d'autres types de manières de façonner un état d'esprit qui va être réceptif à une propagande violente. Donc là aussi, on est en flagrant délit d'incohérence et de lâcheté. Et combien d'élus de droit disent, vous comprenez, moi je ne peux plus être favorable à l'enseignement libre parce que ça pourrait être la porte ouverte pour le déploiement des écoles musulmanes. Je leur dis, allez, j'y ferai dessus. Si vous avez un problème avec les écoles musulmanes, dites, quelles écoles posent problème ? Qu'est-ce que vous ne voulez pas qu'on enseigne aux enfants ? Avec des normes et des règles précises. C'est normal, on a besoin de légiférer là-dessus. C'est vrai que tout n'est pas normal. Et il y a des limites à mettre. Donc il y a une espèce d'immense... L'objection est hypocrite. Immense hypocrisie à ce sujet qui finalement sert à, d'une manière générale, déconsidérer toute forme d'enseignement spirituel, toute forme de transmission d'un contenu spirituel quel qu'il soit, et même toute forme de transmission... Et qui intimide l'Église. Et qui intimide énormément l'Église. Et donc, le statut de ce qu'est la transmission de la foi, de ce qu'est la compatibilité, ce qui est profane, ce qui n'est pas profane, comment ça interfère avec les programmes ou pas. Est-ce qu'on peut dire à une heure de la journée une chose et à l'autre heure de la journée une autre ? Comment on organise ce dialogue ? Il devrait y avoir des colloques là-dessus. Prenons un sujet aussi délicat que la question de l'origine du monde et l'origine de l'espèce humaine. C'est un sujet haussement délicat, sur lequel d'ailleurs il y a tellement encore de marge de progression pour savoir ce qu'il en a été vraiment, comment ça s'est passé... Évidemment, tous les enfants veulent savoir comment le monde a été créé. Alors, ils sont dans une logique schizophrénique. Il y a ce qu'on leur dit à l'école du dimanche, au catéchisme et puis à l'école de la mosquée. Et puis, il y a ce qu'on leur dit dans le cadre des programmes. Ça, ce n'est pas réconcilié. Il y a un moment où c'est absurde comme traitement du problème. Il faudrait pouvoir avoir des dialogues, des échanges universitaires sur ces sujets-là et avoir une approche un petit peu déguante. Ce n'est pas facile pour trouver un langage commun. Non. Il ne s'agit pas forcément de trouver un langage commun, mais il s'agit au moins de montrer clairement et naîtement aux enfants comment les choses s'articulent ou n'arrivent pas à s'articuler. Oui, mais en le disant. En le disant. Parce que là, les enfants sont confrontés à notre schizophrénie, à notre hypocrisie, dès le plus jeune âge. Et ils prennent la connaissance pour du mensonge. Je ne sais pas. Je pense que c'est surtout qu'ils se disent, ces pauvres adultes, ils sont d'une incohérence affligeante parce que personne ne nous dit comment on a articulé deux choses. Alors, voilà. Alors, hélas, hélas, trois fois hélas, nous approchons, enfin nous cheminons vers la fin de notre conversation. Cher Anne Coffigny, il y a encore bien des choses à dire. Notamment, nous n'avons pas parlé de la Fondation Kéros parce qu'il y a votre association. Alors, disons un mot de cette association. Créer son école. Avec des ramifications en province. Alors, Créer son école, c'est tout simple. C'est une association qui existe maintenant depuis 17 ans qui aide les créateurs d'écoles à créer leur école. Donc, qui les conseille, qui les forme, qui les défend, qui les soutient, qui les finance. Combien de vous ? Voilà. On est sept permanents. Sept permanents. Mais après, il y a... Vous êtes arrivés à trouver des financements, c'est-à-dire en passant. C'est votre talent et votre charme, ça. Non, ce n'est pas ça. C'est la nécessité. Au début, vous étiez seul. Oui, oui, bien sûr. Au début, on est seul. Puis après, on est plus. Et vous avez trouvé quand même des soutiens. Voilà, je recrute encore. Je recrute d'un responsable des formations actuellement et aussi un responsable administratif. Vous avez eu des soutiens financiers un peu ? Oui, bien sûr qu'on en a. Bien sûr, parce que les gens se rendent compte que c'est l'avenir de la France, la question de l'éducation. L'éducation tellement préoccupe. Et il faut absolument faire des établissements, bien sûr. Les gens le savent. Donc, ils s'investissent là-dedans. Et on a besoin de soutien. On a vraiment besoin de soutien. Donc, crée son école. C'est permanent. Et à côté de ça, de manière bien distincte, il y a la fondation KEROS pour l'innovation éducative, qui est hébergée à l'Institut de France, qui est présidée par Xavier D'Arcos, dont l'ancien ministre de l'éducation nationale, qui est le chancelier de l'Institut de France, qui préside notre fondation. Qui revient à l'Académie française, pour la plupart des gens confondent l'Académie française de l'Institut de France, qui est un ensemble d'académies. L'Institut, donc, c'est l'ensemble des académies. Des académies, oui. Et donc, Xavier D'Arcos est chancelier de l'Institut. Et c'est à ce titre-là qu'il préside notre fondation. Et donc, cette fondation, elle a pour but de contribuer à l'amélioration des systèmes éducatifs. D'abord français, mais pourquoi pas étrangers. En misant toujours sur un peu le même type d'approche, c'est-à-dire vouloir transmettre la culture française, chrétienne, occidentale, enfin judéo-chrétienne, chrétienne-occidentale, avec ambition, avec gourmandise et ambition. C'est-à-dire que non, ce n'est pas un corps mort, c'est un corps vivant, fécond, qui doit être aimé, qui doit être honoré, qui doit être transmis. Donc, faisons ça avec gourmandise, avec passion, ça reste... Ça, c'est un gage pour l'avenir du pays, ça. C'est formidable. C'est nécessaire. Mais pour ça, il faut innover. Et c'est là que le conservatisme en matière éducative a ses limites. On ne peut pas, aujourd'hui, transmettre cette passion-là et cette culture par des méthodes des années 50. Ce n'est pas vrai. La jeunesse a changé, tout a changé, les modes de vie ont changé, le rapport au temps a changé, le rapport international, tout, tout, tout. Le tableau noir, c'est très bien, c'est un des rares trucs à garder, à mon avis. Ah bon, ah bon, ah bon. Oui, il y a un plaisir de la créer. C'est-à-dire, tous les mathématiciens de haut niveau vous diront que sans tableau noir, ils ne peuvent pas réfléchir. Ah, ils ont un bon... Ils refusent, ils refusent de quitter la créa, le tableau noir. Notamment, mon ami Laurent Laforgue, qui, là-dessus, est capable de faire des conférences complètes pour expliquer le mérite du tableau noir. Qui a eu la médaille Fields, enfin. Tout à fait. Parce que dans le domaine de l'éducation, la France reste un peu un phare, non ? Oui, c'est de moins en moins le cas. Dans les mathématiques aussi, c'est la dégradation la plus totale et on y prend peine. Donc, pour en venir à créer son école, voilà, il y a ça. Et ensuite, donc, là, dans la fondation Kéros, il y a d'une part ce désir de transmettre, mais pas... C'est quelque chose qui nous écrase, si on veut, si on le prend comme quelque chose qui nous écrase, mais c'est quelque chose qui est capable de nous libérer, de nous nourrir et de nous donner les clés de compréhension du monde. Et c'est un héritage à honorer. Et donc ça, c'est une ambition conservatrice, si on veut. Et ça passe par des fortes nouvelles. Et c'est pour ça que c'est... Il y a le terme d'innovation dans notre nom. C'est nécessaire d'innover pour être capable de transmettre. C'est pour ça que notre slogan, si on peut dire, c'est transmettre pour innover, innover pour transmettre. – Ça entre entièrement dans le logiciel conservateur, on peut dire. Il vous convient malgré tout. – Oui, de toute manière, si l'alternative, c'est de dire, est-ce qu'on bazar de tout ou est-ce qu'on conserve ? C'est clair que... – On conserve. – On conserve. Maintenant, on ne conserve pas tout. Il faut aussi voir que certaines formations, certains habitus de pensée ont produit des effets qui ne sont pas très positifs. je vois même, moi, dans mon éducation catholique, il y a des éléments que je trouve néfastes, que je regrette d'avoir... dont je regrette d'avoir irrités. Je trouve des éléments dans l'éducation juive beaucoup plus, beaucoup plus féconds et beaucoup plus efficaces que ce que j'ai reçu, par exemple, vous voyez. Donc, tout n'est pas à reprendre tel quel. Mais en tout cas, le Christ dans sa radicalité, le génie de la Grèce, le génie de Rome, l'incroyable histoire européenne... – Nos sources. – Nos sources. Il faudrait quand même être absurdissime et crétin... – Pour les révoquer. – Pour les révoquer. Et qui on est ? On est quoi ? On n'est même pas des Chinois. Les Chinois, ils ont des sources qu'ils ne révoquent pas du tout. Ils ont aussi bu à nos sources, ils ont gardé les leurs. Et nous, on est fascinés par une espèce de terra incognita dont on ne sait strictement rien et on révoque nos propres sources. – On peut être réactionnaire, en tous les cas conservateur. Je ne suis pas d'accord avec Pierre-André Taguiev qui distingue les deux. Je ne vois pas tellement cette distinction. Enfin, peu importe. – Ah si, si, quand même. – Au nom de la tradition. Dans les deux cas, que l'on réagisse ou que l'on conserve, c'est toujours au nom d'une tradition, d'une source, pour reprendre le mot. – Oui, mais ce qui pèse beaucoup sur la droite française et sur le conservatisme français, c'est quand même, d'une part, une manière d'idéaliser le passé, d'une manière quand même malheureuse. – Attention, parce que l'histoire de France, aujourd'hui, elle manque plutôt d'idéalisation. – Je parle du milieu conservateur. – Au contraire. – Je parle du milieu conservateur. – Oui, c'est une réaction, justement. – Le milieu conservateur a tendance à idéaliser… – Par réaction, avec la dépréciation générale de l'histoire. – Des périodes, des âges d'or auxquelles on se réfère, de la même manière qu'on voit bien que les républicains, au sens des milieux qui peuvent graviter, par exemple dans la franc-maçonnerie, au Grand Orient, etc., idéalisent littéralement Jules Ferry. – Et cette période-là, ça devient ridicule. – Un mythe. – Et faux, complètement faux, quand on voit la dimension du revanchisme, du nationalisme étroit, de la haine de l'allemand, du Bosch, qui structurait viscéralement ce qu'était l'école de la Troisième République. – Et le racisme. – Et le racisme, les races supérieures, etc., c'était dans le langage courant de Jules Ferry et de la gauche de l'époque. – Exactement. Quand on voit aussi que le colonialisme est un pur produit de la gauche. – Ah, c'est la gauche. – Et que la droite n'en voulait pas. Donc quand on voit tout ça… – Très intéressant, insistant là-dessus, la droite n'en voulait pas – La droite n'en voulait pas du tout. – Le chef des monarchistes refusait les crédits de conquête, enfin de la colonisation. Et justement, c'est très intéressant, refusait aussi toute l'idéologie que portée coloniale, les races supérieures que portée Jules Ferry et consorts. – Tout à fait. – Très intéressant. – Tout à fait. Et donc on est quasiment à front renversé par rapport à tout ça. Parce que je veux dire, c'est que cette notion de… Enfin, il me semble que… Je ne sais pas si c'est conservateur, parce que… En tout cas, il me semble que dans certains milieux, on a une manière passéiste d'aborder notre identité, réactionnaire au sens « Ah, c'était mieux avant, dans l'idéal, il faudrait que ça soit autrement ». Et on a du mal avec la modernité, on a du mal avec le fait que les choses changent et que la vie, c'est un changement permanent, que rien n'est immuable. Tout doit sans arrêt être réinventé pour que l'essentiel demeure. – Il y a des choses immuables, mais tout ne l'est pas. On peut distinguer, je pense, ce qui reste, ce qui demeure, la radicalité de ce que nous a transmis par ce moment historique de Jésus qui vient sur Terre est immuable et c'est un trésor à creuser qui est permanent et inextinguible, mais les formes changent. – Quelqu'un m'a dit à votre sujet, je parlais de vous, « Ah oui, la militante catholique, c'est drôle ». – Oui, et bien, pourquoi pas. – On vous voit comme ça beaucoup aussi. – Pourquoi pas, enfin, moi, ma vie a été bouleversée par ma conversion, c'est vrai ? – Conversion ? – Oui, parce que je suis née catholique, mais après, si vous voulez, après être passée à Louis-Grand, Norma Sup, etc., c'est quand même l'antre des… – Ça s'est effacé. – Oui, c'est pas ça, c'est que, en fait, je suis la génération de pire vivante, c'est-à-dire la génération horriblement mal formée au niveau de la connaissance, de l'intelligence de sa foi, et je me suis retrouvée dans une machine à broyer qui était fortement anticléricale. Et on nous expliquait que finalement, croire, c'était l'opium du peuple, que c'était pour les faibles, et moi, l'idée d'être faible, ça ne m'allait pas du tout. Donc, comme je ne voyais pas très bien, moi, je voyais la beauté du patrimoine historique et culturel chrétien, je me disais, ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent, mais ils n'ont toujours pas fait de cathédrale. Donc, je me disais, on a beaucoup dénaturé de choses, je crois qu'on est devenu du pipi de chat, la plupart des chrétiens on est du pipi de chat en Occident, c'est vraiment, je pense qu'on fait honte à nos ancêtres, tellement qu'on a rabuit de gris, on a tout rabuit de gris, c'est vraiment, je comprends pourquoi il y a un boulevard pour les musulmans, je veux dire, franchement, c'est repié, 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 mais n'empêche que la base, elle est là, que c'est à nous d'être pour le coup capables d'une radicalité et de revenir à ce que le Christ nous dit. Vous parlez de conversion, là vous faites... Oui, je me suis convertie en ce sens que je me suis reconvertie suite à la mort de mon père et suite à la rencontre aussi avec la liturgie traditionnelle que j'ai trouvée beaucoup plus riche, beaucoup plus intelligente, beaucoup plus forte, nourrissante esthétiquement aussi. En quelle année ? J'étais à l'ENA, donc ce n'est pas passé inaperçu. Ah, à l'ENA ! J'étais très militante à l'ENA sur la dimension catholique, ce qui catastrophait la directrice de l'époque qui m'avait même convoquée, Marie-Françoise Bechtel. Chevette-Bantiste et admiratrice de Jean-Paul Sartre. C'est ça. Je ne l'ai pas apprécié beaucoup. Alors mes camarades me disaient mais tu es fichidaire, tu vas sortir au fond du classement. Elle n'est pas intolérante quand même. On a eu une petite lecture de texte un petit peu vigoureuse et puis voilà. Mais bon, dans la vie, il faut faire ce à quoi on croit si on ne s'en sort pas. Donc voilà, je pense qu'on doit garder ce qui a fait l'Europe, ce qui a fait la France, ce qui a fait la chrétienté. Mais on est obligé d'être extrêmement mobile, d'être extrêmement alerte, de récupérer tout ce qu'on peut récupérer, de faire notre miel de tout. On doit être des fanatiques de la modernité dans ce sens qu'il ne faut à jamais accepter d'être en retard d'un seul métro mais pas pour faire un espèce d'homme nouveau qui serait coupé de tout, etc. – Ah, certes. – Pour faire… – Un danger totalitaire, justement. – Voilà. Justement, pour être pleinement homme parce que l'enjeu de la vie il est toujours le même, essayer d'être pleinement homme, pleinement femme et ce n'est pas une sinecure. – Et alors, tout à l'heure, à l'instant, je vous disais qu'on va parler de vous comme d'une militante conservatrice, catholique, pardon. vous êtes une figure du mouvement conservateur, on peut dire, de la droite française, vous avez symbolisé, vous symbolisez, je crois que vous avez beaucoup de projets, on en reparlera un jour pour TV Liberté, si vous le voulez bien, le renouveau parce qu'il y a tout de même un renouveau de l'école libre en France. – Il y a un vrai renouveau. – Un très grand renouveau et vous l'avez instruit, porté, compté, symbolisé et finalement, moi, qui vous connaît pas si bien mais de mieux en mieux et je m'en félicite, je dirais que vous êtes avant tout un tempérament. Je trouve votre tempérament absolument incomparable. Et par exemple, on ne prépare jamais nos conversations mais je vous disais avant que nous tournent nos caméras, est-ce que vous voulez que je vous demande assez banalement, genre questionnaire de Proust, si vous avez un livre remporté sur une île ? Quelle serait-il ? Question très banale, vous m'avez dit non, pas des questions comme ça, et d'abord, ça dépend de l'île ou au désert, ça dépend du désert. Vous allez raconter une anecdote sur le désert en particulier. – Oui, c'est vrai. – Racontez-moi cette anecdote pour Clore. – J'aime beaucoup le désert, il y a une tradition familiale, mes parents se sont rencontrés dans le désert, moi je suis allée souvent dans le désert, j'ai rencontré mon mari dans le désert. – En Jordanie, ce n'est pas un grand désert. – Au Wadi-Rome quand même, on a la possibilité de s'y perdre. L'intérêt du désert du Wadi-Rome, c'est les changements de couleurs par rapport aux heures de la nuit. – Votre mari qui est du midi ici, je comprends bien. – Oui, oui, aussi. – Parce que Coffigny est un nom très sud. – Non, c'est un nom Picard. – C'est Picard ? – Oui. – Coffigny ? – Tout à fait. – Ah diable, j'aurais dit tout à fait le contraire. – Non. – Ça sent bon son… – C'est tout à fait Picard. Désolée de vous entretire. – Pardon, je vais écouter, mais non, la France est une dignité parfaite, de toute façon. – Bon, vous voulez que je raconte l'anecdote ? – Alors, le désert, donc. – Bon, ça n'a pas beaucoup d'importance, mais j'ai toujours aimé le désert, je trouve que c'est très beau, c'est très graphique et on y lit très bien. Voilà, donc j'étais partie et je m'étais mise d'accord avec des chameliers pour qu'ils me déposent et qu'ils me récupèrent à une date fixe, sauf que mon arabe est un peu chaotique. – Et vous vous êtes trompée. – Et je me suis trompée. Et donc, je suis restée plus longtemps que prévue dans mon désert avec mes livres. – Mais seule ? – Oui, oui. – Quand je dis que vous êtes intempérament, je ne me trompe pas parce qu'il y a très peu de gens qui seraient capables de faire ça pour lire dans le désert. – Bon, on est très bien dans le désert pour lire, oui. – Avec des rations suffisantes ? – Justement, là, j'étais un peu à court. Mais bon, ça se fait. – Et ils sont arrivés ? – Ils ont fini par arriver, oui, oui. Mais voilà, donc c'est important, l'espace, le silence, c'est pour ça que j'aime les monastères, la beauté, la lumière. – La grâce. – Oui, la grâce. – Je parle du monastère dont vous parliez en commençant. – Mais j'ai aussi l'impression d'avoir tellement changé ces dernières années, notamment dans mon rapport à la modernité. C'est pour ça que j'ai été élevée par un ultra-conservateur tellement mal à l'aise avec la modernité, mon père. – Votre père ? – Ah oui. Il me disait toujours « Moi, je vis au XIVe siècle ». Alors, effectivement, j'ai un peu de mal à passer la corte du XIVe siècle. – Grande hérédie, en effet. – Voilà. Et plus le temps passe, plus je me dis qu'éduquer, c'est aussi s'éduquer soi-même pour être capable de digérer cette modernité et de trouver encore les moyens de rester humain dans une modernité qui est quand même assez effrayante dans bien de ses caractéristiques. On ne peut pas… Et c'est ce que je reproche à beaucoup d'établissements privés hors contrat catholiques. Ils sont merveilleux sur la dimension de la culture classique et de l'exigence. Ils forment encore des élites capables d'avoir un effort intellectuel prolongé, etc. Mais par contre, ils forment des êtres qui rentrent à reculons dans le siècle. Ils forment des êtres qui pensent que de toute manière, la seule solution, ça sera peut-être de vivre à l'écart ou de vivre dans une dichotomie ou dans une schizophrénie parce que ce monde est corrompu. – De survivre caché. – Voilà. Et ça, je pense que c'est pas… On ne peut pas faire ça quand on est éducateur. Quand on est éducateur, on doit donner les armes – C'est l'avenir. – Pour penser l'avenir, le réel, et peser sur cet avenir et ce réel et prendre ses responsabilités. – Cher Anne Couffini, je n'ai pas du tout envie, et vous le voyez d'ailleurs, parce qu'elle se prolonge de clore notre conversation. J'ai tellement l'impression que nous avons encore beaucoup de choses à nous dire que j'aimerais continuer. Mais quittons-nous sur cette belle idée avec aussi une promesse, c'est de poursuivre notre conversation un jour pour TV Liberté et pour le nouveau conservateur, si vous l'acceptez. Je vous remercie beaucoup en tous les cas de tout ce que vous nous avez dit et au nom de grandes choses qui nous dépassent, je vous remercie pour tout ce que vous avez fait. – Merci Paul-Marie. – Merci Anne Couffini. À bientôt. – Sous-titrage ST' 501